Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, votre podcast jeux vidéo mensuels. Et en ce mois de mai 2022, avec un peu de retard, nous en sommes désolés, nous allons du coup parler de jeux vidéo, c'est comme d'habitude, avec ce cher Mickaouel qui est avec moi, bonsoir Mickaouel. Bonsoir, ça reparle enfin de jeux vidéo dans ce podcast, il était temps ? Il était temps, effectivement, après les circonvolutions, les hésitations de la dernière fois notamment sur la présidentielle, c'est vrai que ça fait quand même un moment qu'on n'avait pas enregistré, je suis en train de me souvenir de ça, c'était avant le premier tour du coup, on était en train de parler du coup des programmes, enfin bref, on ne va pas la refaire maintenant. Malheureusement, bon, le résultat étant ce qu'il est, on va parler de jeux vidéo, ça nous amènera un petit peu à changer un peu nos idées, à nous faire un peu du bien. Aujourd'hui, pour vous parler un peu du programme, pas trop d'actu, puisque la période n'est pas hyper propice, même si évidemment il y en a toujours, mais là on s'est dit qu'on allait surtout parler des jeux auxquels on a joué, et notamment Mickaël qui va nous parler de Elden Ring, puisque c'est la grande nouvelle de ce nouvel épisode, Mickaël a joué, et pas qu'un peu, on peut dire qu'il a pas mal joué même. Rendez-vous en terre inconnue, et j'ai bossé ma chronique, ce qui est suffisamment rare pour être souligné, donc attention, ça va saigner. Ça va saigner, préparez-vous, évidemment je serai là pour garantir que la bonne parole soit respectée, et que la sainte parole de Sir Miyazaki soit évidemment sacralisée comme elle doit l'être. Non, plus sérieusement, j'ai aussi quelques critiques à faire, et comme j'ai passé les 150 heures sur le jeu, je pense qu'il y aura du répondant. Je vais notamment discuter du coup avec Mickaël d'Elden Ring, mais également avec Monique d'un autre jeu, qui est le dernier Kirby, puisque ça y est, on l'a terminé. Pour ma part, c'était une bonne expérience, on en reparlera plus en détail. Est-ce que Monique est de retour parmi nous ? Oui, oui, largement, tout va bien. Eh bien, mon cher Monique, je te salue, puisque pour l'instant je ne t'ai même pas encore dit bonjour, donc bonjour. Oui, bonjour Pierre, bonjour Mickaël. Bonjour les auditeurs, bonjour les auditrices. Ce Kirby, tu l'as terminé ? Du Game Plus C, tout est bon. Eh bien parfait, ça sera donc la chronique de Monique. Peut-être également une petite chronique hardware, on ne sait jamais, la surprise peut toujours arriver, puisque Monique a reçu sa fameuse console portable venue de Chine, sous Android. Après, je ne pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui, mais à voir. On ne sait jamais, peut-être quelques mots. C'est vraiment, bon, en remplissage au cas où il y a ça. Ça peut toujours faire l'affaire. Moi, je vais également vous parler un petit peu peut-être de Triangle Strategy, même si Mickaël vous a déjà fait la chronique, je pourrais en toucher deux mots et grosso modo aller dans son sens, puisque je suis un peu sous le charme aussi. Et ma foi, c'est déjà pas mal. Je sais que Mickaël a aussi un autre jeu en réserve, mais on va commencer du coup sans plus attendre, puisque le programme est chargé. Par quoi voulez-vous commencer ? Je lance le pavé dans la mare. Est-ce qu'on commence direct avec Elden Ring, histoire d'expédier le gros morceau ? Non, commencer par Kirby, étant donné que c'est quand même l'actu et que vous avez une réputation de podcast Nintendo à tenir. C'est vrai. On nous a pas mal reproché, en plus, qu'on était un peu moins dans Nintendo en ce moment. En vrai, on force pas trop avec Nintendo quand même. Il y a des épisodes un peu. Ouais, mais je veux dire, ça fait quand même un certain temps. Je sais pas, on n'a pas joué à Pokémon. Il y a quoi d'autre qui est sorti cette année ? En même temps, est-ce que t'as envie de jouer à Pokémon ? Il y a également un vrai sujet. Vous avez beau être des gros forceurs de Nintendo, il y a des limites. Il y a une crédibilité à garder. Si tu me dis que le dernier Pokémon est le jeu du siècle, alors je ne te dirai pas directement que tu dis de la merde, j'y ai pas joué, mais je t'avoue que j'aurai un petit Rictus de scepticisme. Après, moi, il me fait envie quand même. Je vais pas mentir. Ouais, par curiosité, quoi. Le bonus pas très haut était sur les jeux rétro. Ça fait parfaitement à liaison. Effectivement. Même si pour le coup, celui-là a l'air assez novateur justement dans sa force. C'est une formule. Paye la gueule du jeu, quoi. Ça, c'est le problème. En vrai, moi, Pokémon, j'avoue, à chaque fois que je vois être rare, je me dis « Ah ouais, ça a l'air pas mal. » Jamais j'y touche. Ouais, pourquoi pas. Je serais pas définitif comme toi peut-être un moment dans l'année. Ouais, pourquoi pas. Mais non, mais il y a celui en fin d'année qui a l'air plus sympa, l'ambiance un peu méditerranée et tout ça. Ouais, on est sur un délire un peu espagnol, je dirais même. La méditerranée, ouais. Ouais. Pokémon, c'est l'équivalent d'une glace à l'eau vidéoludique. Non, mais vraiment, Arceus, why not ? Ouais, peut-être un peu... Paradoxalement, peut-être qu'un peu chaude, du coup, la glace à l'eau. Ah ouais, non, mais c'est... Tu vois, c'est fade, tu t'attends une bonne grosse glace qui te fait bien plaisir, où tu peux te bourrer le bide et au final, t'as un truc, bon, ça passe tout seul, tu t'en souviens plus dans deux minutes et puis basta. Non, mais bref. Kirby. Du coup, Kirby, ça mérite qu'on en parle. Bah, Kirby, c'est pas une glace à l'eau, franchement. Ouais, deux secondes, je suis assez d'accord que c'est un peu le Assassin's Creed ou le Call of the Weeb, mais bref. Ah, bien vu. Bien vu, bien vu. Kirby, c'est Assassin's Creed ou le Call of the Weeb ? Non, je parlais de Pokémon. Ah, j'avais pas fait le lien. Pardon. Ah ouais, Pierre, il a endormi. J'étais parti sur Kirby, moi. Peut-être que si tu mettais ton bureau en ordre, tu verrais plus clair. Mais t'sais que là, j'ai même pas mon bureau devant les yeux, j'ai le conducteur. Eh oui, puisque nous sommes une émission sérieuse. Voilà. Kirby et le Monde Oublié, donc le dernier jeu de la licence Kirby qui a fêté ses 30 ans en plus cette année. Donc, bah, c'est cool. Kirby, c'est quand même une licence importante pour Nintendo. Créé par qui, d'ailleurs ? C'est pas Sakurai qui a créé Kirby ? Bah si. C'est lui qui a créé Kirby ? Bah oui. Eh bah, c'est Sakurai, du coup. Mais il a quel âge ? Il est vieux, en fait. Il a 50 ans, t'es comme ça, un peu plus. Putain, mais il en fait 30. Je suis choqué. Ah bah, il y a des gens comme ça. C'est incroyable. Est-ce que je peux introduire Kirby ? Est-ce que je peux introduire le sujet Kirby avant que vous partiez dans le dur de la chronique ? Vas-y, vas-y. Commençons par la haine, vas-y. Alors non, ça va être une grande déclaration d'amour, mais qui va commencer avec la haine. Donc Kirby, c'est un héros que j'ai toujours trouvé complètement fade, qui n'y avait rien, qui m'accrochait particulièrement, qui n'avait absolument aucun charisme. Mais le concept m'a fait marrer. Enfin bref, sur le papier, c'est le genre de truc où je me dis que ce n'est pas fait pour durer. Force est de constater que je me plante, évidemment. Mais j'ai quand même un amour tout particulier pour Kirby, qui continue à survivre et à faire mieux que Sonic. Et qui prouve bien que Sonic, c'était bien de la merde, quand même. Parce que Kirby passe des années, et Sonic n'est même pas l'ombre de Kirby. Et il y en a qui voulaient dire que Sonic, ça battait Mario, quoi. Kirby supérieur à Sonic. Alors, en vrai, Mickaël, il pointe un point important. Il n'y a pas de débat là-dessus. Bah, on pourrait, mais c'est pas ça, c'est quand ça s'appelle clairement Kirby. Si on devrait résumer cette licence, c'est vraiment le Sonic qui a réussi. Ouais, ouais, alors pour le coup, je pense que ça témoigne quand même du fait que Nintendo ne fait pas n'importe quoi avec ses licences. Et que ça veut faire des jeux. Voilà, c'est un peu con à dire. Non mais, et pourtant, parce que Kirby, le nombre de jeux qu'il y a, c'est indécent. C'est le 20ème Kirby canonique, sans compter les spin-offs, il y en a plus d'une quinzaine. Voilà, on se rend compte du nombre. C'est parti de ces héros comme ça, qui ont eu des tas de jeux dont tout le monde s'en bat les couilles. Dans le même genre, il y a Bomberman aussi, il y a plus de 70 jeux. Megaman, on n'en parle même pas. Pac-Man, c'est indécent aussi le nombre de jeux Pac-Man qui existe. Mais voilà, tous ces personnages, il y a des jeux qui sortent, tout le monde s'en fout. Mais voilà, Kirby, on est quasiment à un parent depuis 30 ans. Enfin, plus d'un parent. Même plus qu'un parent du coup. Ouais, un peu plus, ouais. C'est pour dire à quel point, mine de rien, il y a ça. Et une autre victoire aussi de Kirby sur Sonic, mine de rien, c'était quand il y avait eu ce sondage des jeux, des sans-jeux les plus marquants pour les japonais. Il y avait Kirby à Ride, ouais. Et je crois qu'il y avait un ou deux jeux Kirby, pas un seul Sonic. Ouais, zéro Sonic, ouais. Donc, la mère patrie ne reconnaît même pas, ne reconnaît même pas Sonic. Alors que voilà, Kirby est validé. Et en termes de vente, je crois celui-là, il faudrait retrouver, mais je crois qu'il a commencé à 300 000 ventes. Voilà, et vous savez quel autre jeu a commencé à 300 000 ventes cette année ? Tu vas nous le dire tout de suite ? Bah, c'est Elden Ring. Très putain. Alors, en vrai, c'est une très bonne perf pour Elden Ring, parce que le marché console de salon, tout le monde s'en bat les couilles, au Japon. Et la Switch, c'est vraiment la console qu'elle vend aux poules. Alors, je dis 300 000, c'est peut-être 200 000, mais on va dire, ils n'ont pas été très loin au niveau des notes. Donc, ça dénote quand même d'un truc que, effectivement, on dit que Kirby, tout le monde s'en bat les couilles, mais pas tant que ça. Non, mais t'as un peu le côté jeux de plateforme 3D, Nintendo sur Switch. Si tu veux, là, t'as quand même beaucoup de mots magiques placés dans la besace, quoi. Ah bah oui, oui, non, mais en plus, pour Kirby, c'est une nouveauté, la 3D. Ouais. Faut quand même le signaler. C'est ce qu'on allait dire. C'est ce qu'il faut dire, ouais. C'est le premier Kirby, on va dire, en 3D, avec un gameplay 3D, et en Kirby d'aventure, on va dire, où Kirby, il aspire des ennemis, même pas parce qu'il y a ça dans Kirby et Ride. Mais bref, on va dire, c'est comme... Bah, c'est un peu la marque de fabrique du personnage, donc tu peux pas ne pas le mettre, quoi. Bah, si le premier, il n'y a pas d'aspiration de trucs. Oui, non, mais si tu remontes vraiment au très vieux jeu, effectivement, mais c'est un peu devenu la signature du perso, quoi. Oui, clairement, pour, voilà. Mais du coup, ce Kirby, mine de rien, il a pas mal intéressé, parce que, déjà, fait étrange sur Switch, il est plutôt beau. Bah, il est même très beau. D'ailleurs, ça se ressent parfois dans le framerate, parce que le jeu est en 30 FPS, ce qui n'est pas forcément un gros problème, étant donné que c'est pas non plus un jeu qui demande des réflexes de dingue, mais clairement, il est plutôt techniquement abouti pour de la Switch. Parmi le haut du panier, je trouve, de ce qui se fait en termes de rendu graphique sur Switch. Ouais, et surtout dans un... Alors après, il n'y a pas de caméra libre aussi. J'imagine que ça doit être joué... Ça permet plus de choses, ouais, effectivement. J'imagine que ça doit jouer, et en plus, la caméra joue un peu à passer derrière le personnage, à se mettre sur le côté. Donc, on va dire, le jeu, il est joli aussi, parce que la caméra fait en sorte que le jeu soit toujours sous son meilleur angle. Ah bah, de toute façon, l'un des plus beaux jeux de la Switch, c'est aussi, rappelons-le, c'est quand même Ring Fit Adventure, où il n'y a pas du tout de caméra, quoi. Donc, c'est vrai que ça permet... C'est étonnamment magnifique, quoi. Mes 165 heures dessus, vous le confirmez. Ah non, mais moi, j'étais choqué quand j'ai découvert, quoi. Moi, je suis choqué qu'il est monté jusqu'à 165, là. Ah, t'as eu essayé, t'as passé les 150 ? Je suis sur le point de terminer le New Game Plus. Incroyable. Petite fierté de ma part, j'ai ralenti clairement le rythme pour refaire du vélo, mais mon compagnon sûr, et ça restera le jeu auquel j'ai le plus joué sur Switch. Ce que je trouve vraiment incroyable, c'est la régularité et la persévérance que t'as réussi à maintenir depuis deux ans, quoi. Ça va faire deux ans que tu joues au jeu, depuis le confinement. Non, mais en vrai, vrai jeu pratique, enfin, si tu veux, il peut jouer. Alors maintenant, tu vois, j'ai plus le son et tout, je le joue en mode podcast. Mais vrai outil cool. Et du coup, je peux vous dire qu'en plus, accessoire de bonne qualité, parce que l'arceau, il n'a pas pris une ride. Et pourtant, tu sais que je m'en suis servi. Donc, le petit artisan, pour citer les mots de Monique, est capable de faire de l'accessoire de qualité, en plus. Ça transpirait la qualité lorsqu'on l'a acheté. Je vous le dis, ça tient sur la longueur. Ouais, et c'est pas toujours le cas non plus. On se souvient de certains accessoires de la Wii qui étaient quand même bien claqués au sol. Mais pour celui-là... Ça tenait bien, les trucs de la Wii. Ah franchement, il y a eu des trucs un peu Kaamelott. Le pistolet, là, c'était quand même un peu Kaamelott. Les raquettes, putain, c'était quand même bien de la merde aussi. Ça, je sais pas si c'est des trucs made in Nintendo, pour le coup. Ah, peut-être que c'est du Ori. Mais bon, c'était... Bref, peu importe. Je confirme que l'arceau est plutôt de bonne qualité, ouais. Passons, passons. Moi, le seul truc que j'ai déjà cassé comme console et tout, il n'y a que la Wii U. Ouais, c'est vrai que la Wii U faisait grand plastique cheap, quoi. C'est les manettes sur PC. Je crois que c'est une manette de... Pas de série X, de One X. Ouais, les manettes Xbox One. Pardon, de Xbox One, la gâchette a lâché hyper rapidement. C'est-à-dire la gâchette a lâché... En fait, t'as un genre LR qui marche plus, ça s'est mal enfoncé ou autre. Je trouvais ça absolument honteux d'avoir une manette qui valait une blinde, qui n'a jamais été martyrisée, qui n'est jamais tombée et qui s'est retrouvée à lâcher rapidement. Donc, les bons accessoires, ce n'est pas donné à tout le monde. Petite question, tu l'as acheté quand, ta manette Xbox One ? Oh, je t'avoue que je n'aurais pas l'âge d'être en tête. Ouais, parce que quand ça fait de l'aison rework, au bout d'un moment, en fait... Ouais, les toutes premières versions étaient un peu claquées. Les premières étaient un peu Kaamelott, mais les deuxièmes sont... Enfin, moi, j'en ai une depuis des années, elle tient bien, quoi. Enfin, bref. À partir du moment où ils ont mis un peu de grip au niveau des Hans, là, sur le côté... Que la manette a été reconnue en Bluetooth, aussi. Ouais, c'est le passage au Bluetooth, effectivement. Les toutes premières ne sont pas compatibles Bluetooth. Moi, j'avais une clé qui se mettait sur le PC, en fait. Ouais, alors, avec la clé, effectivement, tu pouvais. Mais les nouvelles, en fait, ce qui est cool, c'est que tu peux les connecter sans la clé sur n'importe quel PC avec du Bluetooth. Ouais, façon manette de PS5. Ouais, tout à fait. Sauf que la compatibilité des jeux sur le PS5 est pas ouf, mais bref. Ouais, malheureusement, c'est pas terrible. Bah, faut passer par Steam, il y a des presets. Ouais, mais même avec Steam, c'est pas toujours parfait. Où j'ai pas eu toujours tout ce que je voulais, quoi. Bah, il y a des... Alors, petit chiffre, c'est pas assez par des pictures, parce qu'il y a un truc spécial, pareil, pour les pas de Switch. Ouais, ouais, il y en a, mais des fois, il déconne pas mal. Tu vois, j'avais testé avec la manette pro de la Switch, et j'arrivais pas à désactiver le gyro. Il était désactivé dans les options, et pourtant, la caméra était contrôlée avec le gyro. Donc, c'était insupportable. D'ailleurs, en parlant de manette de merde, les Joy-Con, l'île de l'humanité, ça change pas. Pour le coup, moi, je suis passé aux Joy-Con Ori, qui permettent justement, tu sais, les Joy-Con qui font un peu manette, là. Ouais. Je sais pas si vous voyez les gros Joy-Con. Parce que les Joy-Con de base, franchement, c'est de la camelote en portable. Mais c'est que moi, ça bug, en fait, tout le temps. Enfin, pas en portable, du coup, mais quand ils sont en mode manette. T'as le drift ? Non, c'est pas le drift, c'est la connexion ? Bah, j'en sais rien. Ça se déconnecte ? Mais c'est genre, pendant deux secondes, ça fait n'importe quoi, et puis ça revient, ce qui est vachement... Tu peux les renvoyer en SAV, c'est gratos. Ouais, mais Flemme, et en plus, ce SAV, il est valable combien de temps ? Il l'est plus, pour moi. Non, il est niche, il s'en bat les couilles. Je crois que pour les... Ouais, mais c'est que pour les drifts, ça, il me semble, Monique. Non, mais je l'ai envoyé pour d'autres trucs qui s'en battent les couilles. Ah ouais ? Ok. Bah, ça, c'est cool pour le coup. Parce que pour le coup, j'ai aussi essayé de réparer les Joy-Con. Je pourrais en faire une chronique, mais sachez que j'ai deux mains gauches et dix pouces. Donc, voilà, ça a été un peu technique. Mais bref, Kirby. On en vient quand même, Kirby. Après vingt minutes de digression. On y revient parce qu'au final, rien de nouveau sous le soleil, on va dire. À part, effectivement, ce passage à la 3D. T'en as pensé quoi, toi, du coup, Pierre ? Bah, honnêtement... Bon, déjà, il faut savoir que c'est un jeu que j'ai fait intégralement en coop. Que ce soit pour le jeu, on va dire, de base. Ou pour le New Game Plus, qui est une espèce de mode un peu défi avec les niveaux que tu vas refaire avec des ennemis en plus et des boss un peu plus corsés. C'est même un peu plus spécifique que ça. C'est des patchworks de niveaux. Ouais, c'est des mélanges, ouais. Chaque niveau sont découpés en plusieurs sections. Et là, si vous voulez, c'est des mélanges de plusieurs sections de niveaux. Avec des nouveaux ennemis aussi. Et bizarrement, ça crée des trucs assez intéressants, je trouve. Ouais, et puis même le principe de devoir récolter des objets, en fait, ça permet de redécouvrir un peu les niveaux parce que tu te souviens de certaines énigmes. Typiquement, bon, là, je donne un exemple à la con. Un niveau que tu parcours, du coup, je crois, dans le troisième monde, dans le jeu de base. Avec l'ampoule. Qui te demande d'utiliser les transformismes. Enfin, les transmorphismes, ils utilisent. Tu sais, à un moment donné, tu dois te trouver les bonnes formes pour rentrer dans les murs. T'as le plot, t'as la roue. Donc, t'as différentes formes comme ça. Et tu vas refaire le niveau, enfin, la section du niveau en mode plus dur. Et sauf que là, en fait, le but, ça va être de faire ça rapidement. Parce que le truc s'effondre sous tes pieds. Ou alors, il y a de la lave au sol, enfin, du poison. Enfin, ils arrivent quand même à renouveler pas mal les niveaux et les sections. Pour que ce soit intéressant de le faire. Clairement, je trouve même que le New Game Plus est beaucoup plus intéressant. Parce que le level design est beaucoup plus organique. Et je trouve aussi, ouais. Là où, dans l'aventure de base, c'est très, effectivement, centré sur une ou deux idées de game design. Ce qui rend le truc un peu plan-plan. Le jeu, je l'ai trouvé un peu plan-plan, quand même. Pour la partie, on va dire, principale, je suis assez d'accord. Pour moi, c'était un 6 sur 10. Quand même avec un petit coup de cœur. Parce que déjà, le fait de pouvoir jouer en coop, c'est plaisant. Le fait que le jeu soit aussi réussi dans sa mise en scène. Dans son côté, vraiment. Je trouve que l'ambiance qui s'en dégage. La musique. Il y a énormément de bonhomie et de bonne humeur aussi dans ce jeu. C'est vrai que ça fait du bien avec Elden Ring. Qui est quand même assez déprimant par moments. Et aussi assez crispant, je trouve. Kirby avait ce côté bouffé d'air frais un peu rafraîchissante. Qui était vraiment très, très sympa. Mais sans le New Game Plus, j'aurais trouvé ça sympa sans plus. Et c'est vrai que le New Game Plus, les boss optionnels. Tous les petits défis aussi. Je ne sais pas si tu as tout fait. Mais tous les petits défis annexes. Je les ai tous faits, mais je n'ai pas fait les Time Attack non plus. Il ne faut pas déconner. Oui, alors ça, je n'ai pas tout fait en Time Attack. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé plutôt inventif. Et assez prenant, ces petits défis là, en plus. Et en vrai, les Time Attack, je les trouve plutôt réussis aussi. Tous les petits niveaux comme ça, ils sont vraiment bien foutus. Et ça permet de... Enfin, c'est des bons challenges, je trouve. Puis ça, vraiment, je trouve que ça a une bonne idée. C'est que ça t'oblige à expérimenter avec les pouvoirs. Parce qu'en fait, chaque mini-défi est articulé soit autour d'un pouvoir, soit autour d'une transformation d'un objet que tu aspires. Et en fait, ça t'oblige à exploiter toutes les capacités et aller vite quand c'est timé. Enfin, c'est vraiment intéressant et c'est assez inventif aussi, je trouve, dans la construction de ces petits défis. Oui, c'est ça. Parmi les trucs clairement réussis dans le jeu, je trouve, les transformations sont pas mal. Et elles sont originales comme ça. C'est vrai que le plot, tu dis c'est quoi cette merde ? La voiture, tu dis c'est quoi cette merde ? Le distributeur, vraiment, on est où ? Il y en a certaines qui sont meilleures que d'autres. Ah non, mais si tu savais, il y a des transformations de merde, il y en a pas mal. Tu te dis comment tu vas faire un jeu avec une transformation en ampoule, connard, quel est le projet derrière ? Et au final, c'est parmi les meilleures sections, je trouve, l'ampoule. Et au final, oui, oui, oui. Très clairement, il y a des super idées. Genre un peu moitié Capitaine Tone, moitié infiltration aussi avec l'ampoule. C'est vraiment des bonnes idées. Et voilà, clairement, la créativité, elle est au rendez-vous. Néanmoins, je trouve quand même le premier run un peu plan-plan parce que je trouve que les idées sont vraiment un peu trop surdécoupées. Ouais, et puis c'est un peu étiré, je trouve, aussi. Les mondes, globalement, sont assez plan-plan, comme tu dis. Il n'y a pas de grosse inventivité dans ne serait-ce que l'environnement, dans la construction aussi des mondes. Tu passes vraiment par tous les écueils du jeu de plateforme, quoi. Ah non, ça, par contre, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'ils arrivent justement à leur trouver une petite personnalité à chaque fois. Alors, une personnalité, certes, mais ce n'est jamais très surprenant, quoi. C'est-à-dire que, oui, d'accord, il y a le monde de glace. Oui, d'accord, il y a le monde de feu. Oui, d'accord, il y a la fête forêt. J'entends bien. Il y a le désert. Enfin, il y a tout, quoi. J'entends bien. Néanmoins, à l'intérieur de ces mondes, ils arrivent quand même toujours à trouver des trucs un peu sympas. Alors, oui, en termes d'idées de game design, je suis d'accord. Non, même visuellement, ils arrivent à trouver des thématiques dans les niveaux pas mal. C'est vrai qu'ils ont réussi à construire aussi cet univers, puisque du coup, pour les gens qui n'ont pas du tout en tête à quoi ressemble le jeu, c'est Kirby qui débarque dans une civilisation proche de la nôtre, post-apocalyptique, où il n'y a plus personne. Et donc, tu vas avoir le premier monde, c'est Nier Automata, tu as des immeubles de la végétation, tu as la fête foraine. Enfin, comme l'a dit Monique, tu retrouves, on va dire, les carcans du jeu de plateforme, mais avec à chaque fois cette originalité et cette identité artistique qui permet d'unifier quand même le tout sur le mode du post-apocalyptique. Et le décalage quand même entre Kirby et le post-apo est, je trouve, assez réussi. Ça crée quand même des moments de décalage qui sont assez amusants. Oui, et pas que amusants, même vraiment, je trouve qu'il y a des belles recherches. Vraiment, dans les événements, je trouve qu'ils ont fait un super boulot. Et même dans les thématiques du niveau, c'est juste qu'effectivement, j'en reviens, c'est le premier run qui est certes un peu plan-plan, un peu long. Je veux bien croire qu'en coop, ça passe mieux, surtout, même si tu joues avec un gosse. J'imagine que ça passe encore mieux. Mais moi, je vous avoue qu'à 30 ans et en jouant tout seul, j'ai mis un mot à le faire, le jeu. Oui, tu faisais vraiment par petits bouts. Exactement. Sauf sur la fin, effectivement, il y a plus de boussées. Alors, c'est ça, oui. C'est ce que j'allais dire. Le boss rush aussi, je l'ai bouffé, même si, en vrai, très vite, parce que l'une des mécaniques aussi qu'ils ont mis, c'est les améliorations d'armes. Ce qui est méga stylé, en vrai, ça, pour le coup. Enfin, de pouvoir, les améliorations de pouvoir. Les améliorations de pouvoir, oui, elles sont assez créatives. Vraiment, on a envie de les débloquer et tout. Néanmoins, elles ne sont vraiment pas toutes très utiles. Le boss rush n'est pas si intéressant que ça. Même si les Kirby n'ont jamais été des grands jeux de boss, je trouve qu'ils auraient pu faire un peu plus d'efforts. des boss réussis. Honnêtement, moi, j'étais assez surpris, quand même, par les combats de boss. Oui, ils sont plutôt réussis. Alors, des boss réussis, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité. Et pour avoir vraiment bouffé le boss rush, je te rends compte que, oui, clairement, ils ne sont pas tous du même calibre. Alors, certes, néanmoins, je trouve que dans les affrontements et dans la construction aussi des combats de boss, il y a vraiment des bonnes idées. typiquement, l'esquive qui te fait ralentir le temps, la possibilité de parer certaines attaques. Il y a quand même quelques trucs assez cool. C'est la bonne idée, mais je trouve que c'est assez sous-exploité par beaucoup de boss. Malheureusement, ce n'est pas évident d'exploiter un truc comme ça quand tu veux rester un jeu accessible. Parce que la garde... Oui, ils sont un peu le cul entre deux chaises, je trouve. Parce que typiquement, la garde, elle ne sert à rien. Globalement, tu as une esquive. Elle sert, tu peux t'en servir, mais tu n'en as pas besoin. Parce que ce n'est pas clair les attaques que tu peux parer et les attaques que tu ne peux pas, quand même. Et de toute façon, tu as l'esquive qui est un peu pétée. Voilà. Oui, c'est vrai. Et de toute façon, arriver un peu loin dans le jeu, de toute façon, tes armes sont tellement puissantes que les boss, juste tu les fumes. Oui, surtout le boss rush, quand tu refais les boss en une minute à chaque fois. Il y a encore une minute, tu fais tous les boss du jeu en cinq minutes, les douze. Oui, c'est un peu le time. Je crois que c'est dix minutes, le boss rush. Moi, je te dis, le boss rush des douze, je l'ai fait en cinq minutes. Ah oui, putain. Une fois que tu as le marteau, tu es au max ou l'épée. Oui, je n'avais pas ça, moi. Alors, ce n'était pas une épée, mais on va dire, le truc que tu débloques après le new game plus, tu fumes encore plus vite. À part le true boss de fin que tu as dans le dernier boss rush, effectivement, rien que ce combat, tu en as pour trois ou quatre minutes. Oui, et puis c'est des combats qui sont intéressants. Pour le coup, celui-là, il est vraiment mémorable. Ah oui, le boss de fin est génial, mais les autres ne sont vraiment pas à ce niveau-là. Oui, malheureusement. Je trouve que c'est un peu dommage. Quand même, il y a ça, les mini-jeux aussi, je ne les trouve pas très réussis. Alors qu'il y a d'autres Kirby qui ont quand même su régaler. Mais il n'y en a quasiment pas, en fait. Les mini-jeux, ils sont absents. Ben si, tu as le mini-jeu de pêche qui est un peu insipide. Tu as le mini-jeu de livraison, enfin de distribution bouffe. Oui, tu as le truc de service. Oui, c'est pas ouf. Tu as les billets aussi, là. Oui, c'est des mini-jeux qui sont vraiment... Enfin, pour moi, c'est limite pas des mini-jeux, en fait. C'est anecdotique, alors que... C'est anecdotique, oui. Alors que les Kirby, pour le coup, parmi les trucs qui est distingué, enfin qui a longtemps distingué la série, c'est que les mini-jeux étaient hyper taffés. Et parfois, c'était même le jeu principal, notamment dans Kirby Fun Pack, qui est un peu la matrice des jeux Kirby qui était sorti sur Super NES et ressorti sur DS dans une version plus-plus, ou les mini-jeux. Enfin, c'était plus que des mini-jeux, parce que le jeu, il s'appelait vraiment Fun Pack. Et sur Ajaquette, il y avait écrit huit jeux en un parce qu'il y avait des trucs totalement statistiquement. Il y avait un roguelike qui était hyper long, hyper fourni. Il y avait un mode aventure un peu scénarisé où les personnages dialoguaient pendant que tu faisais... Enfin, c'était un mini-jeu où, en fait, tu attaquais la forteresse de Meta Knight et tu avais les ennemis qui discutaient de « Oh là là, faut pas que Kirby passe par là et tout, et c'est une espèce de labyrinthe à faire vite. » C'était assez génial. Enfin, les Kirby, il y a toujours eu des idées assez incroyables. Même dans Kirby Ride aussi, tu avais un Battle Royale. Ouais, c'est méga avant-gardiste en plus. Le premier Battle Royale de jeux vidéo, il est là. Et c'est un peu décevant, mais après, c'est pas le pire Kirby de ce côté-là. Mais quand même, celui-là, tu sens que c'est un Kirby qui avait un peu plus de budget. Et je trouve que sur les à-côtés, ils n'ont pas vraiment fait le taf. Ouais, ils n'ont pas délivré sur toute la partie annexe. Hormis les défis, qui sont, encore une fois, on le répète, très réussis. Moi, il y a un point. Globalement, en fait, je pense que c'est un très bon jeu. Ça nourrit la Switch en cette période, en plus d'été un peu avant l'heure. C'est un très bon jeu. Je trouve qu'il va bien avec la saison. Il y a un côté vraiment très rafraîchissant. Mais le point qui m'a un peu gêné, c'est justement la coop. Alors, la coop permet, effectivement, de rendre l'expérience un petit peu plus fun dans la première moitié, qui n'est pas hyper intéressante, on l'a déjà dit. J'étais un peu dans le même cas que toi, en fait. À partir du New Game+, on a beaucoup plus eu envie de jouer. On enchaînait les niveaux. On y jouait pendant parfois une heure et demie, deux heures, sans voir le temps passer. Donc, c'est vrai que la partie New Game+, entre guillemets, est beaucoup plus réussie que le jeu de base. Néanmoins, sur la coop, je ne suis pas forcément très convaincu par le choix qu'ils ont fait en termes de coop. Est-ce que le deuxième perso joue à Waddle Dee, c'est tout ? Ouais, alors, le deuxième perso joue à Waddle Dee. Évidemment, tu n'as pas la capacité de transformation de Kirby, ce qui n'est pas un énorme problème, étant donné que tu peux, évidemment, alterner qui des deux va jouer Kirby. Néanmoins, ce qui est un peu frustrant, et en même temps, je ne vois pas comment ils auraient pu faire autrement, donc c'est un reproche qui n'en est pas totalement un, c'est que la caméra suit, évidemment, Kirby, et que si tu ne coordonnes pas correctement les explorations, ou en tout cas les actions, tu vas te retrouver à être téléporté, en fait, vers Kirby, dès que tu t'éloignes un petit peu trop de lui, ce qui, parfois, peut être un peu frustrant, notamment dans des phases de plateforme qui demandent un minimum de concentration. Ça peut être un peu frustrant. Je ne sais pas ce qu'ils auraient pu faire, en vrai, pour peut-être un écran splité, mais techniquement, est-ce que la Switch aurait pu le supporter ? Je ne sais pas. Et puis ça s'y prête pas tant que ça, au final, parce que tu as les moments où tu changes de section dans les niveaux, où, dans tous les cas, tu es obligé de téléporter l'autre. Effectivement, oui. Et notamment, tout ce qui est pouvoir de Kirby qui te permet de passer à des endroits qui sont inaccessibles pour le Waddle Dee, là, tu es obligé de compter sur la téléportation. Je ne suis pas totalement catégorique là-dessus. Vraiment, je ne dirais pas que c'est raté. C'est juste que le deuxième joueur, dans certaines situations, peut un peu s'ennuyer. Notamment, typiquement, les séquences de transformation de Kirby, par exemple, en voiture, en bateau, etc. Le Waddle Dee, il ne fait rien, en fait. Tu peux juste lancer des lances, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et honnêtement, tu te fais un peu chier, quoi. Donc, voilà, la co-op est loin d'être parfaite. Mais honnêtement, si vous avez envie de jouer en co-op, ça se fait complètement. Il suffit d'alterner, encore une fois, qui joue Kirby. Et ça peut rendre le jeu, quand même, très plaisant. Moi, j'en témoigne avec plaisir, quoi. Voilà un petit peu pour mon avis sur la co-op. Comment ça s'appelle ? Dans le mode... Dans le mode... Dans le boss rush, justement. Est-ce que c'est un deuxième Kirby qui joue, ou c'est encore un Waddle Dee ? Non, c'est un Waddle Dee aussi, ouais. Mais il fait pas mal de dégâts, justement. La lance est assez efficace. Ouais, ouais. Alors, vraiment, c'est très puissant, quoi. Mais après, voilà, de toute façon, le problème de ce boss rush, c'est que, de toute façon, tu prends le marteau, tu prends l'épée et finis tôt. Ouais, c'est un peu l'idée, quoi. Mais effectivement... Ou le pistolet pour les BBK Dom. Ouais, le pistolet, quand tu le charges, il fait pas mal de dégâts aussi. Ouais, ouais, c'est pour ça que je dis, voilà, il y a une option BBK Dom, quoi. Après, ce que je trouve un peu inégal dans le jeu, c'est justement, sur la partie coop, tu vois, la partie boss, je la trouvais super cool, parce que, justement, le deuxième joueur, comme il a un Waddle Dee, qui a des attaques uniques en plus, c'est assez fun, son système de combat est quand même assez cool. Mais par contre, sur tout ce qui est phase, encore une fois, un peu spéciale, spéciale, typiquement les phases de course, c'est inexistant. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont introduit la coop un peu, de manière un peu inégale, ce qui est pas forcément toujours très cool, quoi. Ouais, c'est une coop de type l'adulte qui joue et le petit enfant à côté, un peu comme dans Mario Odyssey, quoi. Un peu comme dans Mario Odyssey, alors, à ceci près que le deuxième joueur a un vrai personnage, il peut vraiment interagir, enfin, il a vraiment un rôle important, quoi. Il peut quand même jouer dans Mario Odyssey, celui qui joue le chapeau, là. C'est même pas la peine, quoi. Je comparerais plutôt ça à la coop de Luigi's Mansion 3, qui est un peu sur le même modèle, qui est pensée pour un adulte et un enfant, on va dire. Et clairement, le jeu est pensé pour ça. Mais c'est vrai que j'y pense, ce jeu, il est un peu Luigi's Mansion 3-esque. Mon dieu, vous venez de me démonter ma hype. Sur le côté cafard. Honnêtement, moi, je vais... On parle honnête, Mickaël. Non, non, mais parce que moi, ça me rendait curieux, tout ce que vous évoquez me rendait curieux également, mais Luigi's Mansion, pour moi, c'est la sieste. Je te fais chier dans Luigi's Mansion. Ah ouais, de ouf. Alors que je trouve que dans Kirby, justement, l'inventivité sur les environnements, les niveaux et le fait que ce soit quand même hyper... L'ambiance soit aussi chaleureuse, c'est pas du tout le même ressenti. Vraiment, moi, je compare pas du tout les deux en termes de ressenti. Peut-être en termes de... Si tu t'es vraiment centré sur le jeu en lui-même, il y a peut-être des points communs, effectivement, mais sur le ressenti pur, moi, vraiment, c'est pas du tout la même chose. Eh bien, j'ai la revue exactement inverse de Pierre, parce que pour le ressenti, j'ai à peu près le même ressenti entre les deux jeux. À ceci près qu'il y en a un que j'ai fini et pas l'autre. Donc... Bah déjà, ça en dit long, quand même. Non, mais il y a quand même du mieux, mais je trouve quand même que, voilà, c'est un jeu pas très palpitant non plus, à part, effectivement, le New Game Plus qui dure deux heures, peut-être un peu plus, on va dire, ouais, un peu plus de deux heures qui sont fantastiques, qui sont vraiment réussies. Mais la première aventure, elle est un peu longuette, quand même. Ouais, alors, je dirais pas non plus que c'est insipide ou... Non, vraiment, moi, je trouve qu'il y a des bonnes idées. Je n'ai pas insipide, parce que... Mais comme Luigi's Mansion, Luigi's Mansion, c'est du très bon taf, mais on s'emmerde. Ouais, ouais, moi, je n'ai pas ressenti d'emmerdement, en fait. Peut-être le côté co-op aide, mais franchement, même en solo... C'est un grand mot de dire qu'on s'emmerde, mais bon, c'est pas palpitant, quoi. Ouais, moi, les défis, encore une fois, tous les mini-défis, et il y en a quand même énormément dans le jeu, je les ai faits tout seuls, parce que tu ne peux pas les faire en co-op, et il y en a certains où j'étais vraiment, vraiment investi, quoi, pour réussir à faire le bon time, le bon timing, enfin, le bon temps pour obtenir les pièces bonus. Ah non, mais... Je refaisais même parfois les niveaux, tu vois. On ne va pas tourner en boucle, mais voilà, c'est du bon taf, mais je comprends qu'on lâche le jeu, voilà. Moi, je te dis... Je ne voudrais pas dissuader Mickaël sous prétexte qu'on a invoqué le mot interdit. Non, non, mais de toute façon, moi, je ne pourrais l'acheter qu'une fois qu'il sera dans le bac à occasion, et c'est le genre de jeu qui ne sera jamais dans le bac à occasion. Bah, si, je pense qu'il sera quand même un peu moins cher que lors de sa sortie, mais c'est clair que c'est un jeu Nintendo, il ne va pas baisser à 15 balles, quoi. Ça dépend. C'est dur à dire, les Kirby, c'est déjà arrivé qu'ils soient soldés. Voilà. Ça arrive. Captain Todd, des fois, il est en solde. Je ne sais pas pourquoi, mais ça existe des fois. C'est sûr que les Zelda et les Mario, c'est impossible, mais sur les jeux un peu de série B, comme ça, de temps en temps, il y a des trucs... Bah, même Luigi's Mansion, il n'a pas baissé de prix. Mais parce que c'est un méga carton, Luigi's Mansion. Ouais. Mais il a bien marché, le Kirby, aussi. Bah, ça sera peut-être... Alors, ça sera sûrement le Kirby le plus vendu, mais... Bah, oui, oui. Mais en même temps, il est sur Switch. Mais je ne pense pas... Je serais surpris qu'il tape au-dessus des 3 millions, quoi. Ouais, je ne sais pas. Il a quand même cartonné depuis sa sortie. J'ai vu qu'il avait fait plus d'un million cinq. Ah, ouais ? Non, non, bah, c'est bien, pour le coup. Mais je crois que, ouais, le record de la série, c'est 3 millions de Kirby. Ouais. Bah, sur le long terme, il faut voir. Mais sinon, les Kirby, c'est rarement des million-sellers, en vrai. On ne va pas se mentir. Bah, là, en vrai, il avait toute l'exposition pour lui. Non, 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 mais c'est une connerie. C'est une connerie, parce que, ouais, je crois déjà le premier sur Switch qui était rincé, là, il avait déjà fait 3 millions. Quoi, il y en a déjà eu un sur Switch ? Ouais, ouais, qui était rincé en 2018. J'en avais parlé. Lui, je ne l'ai pas fini. Il est parti sur le bon coin assez vite. C'est pas un sur Wii U, plutôt ? Non, c'était sur Switch. T'as les pierres. Mais en plus... Ah, Star Allies ! Mais surtout, il y en a eu 2 en démat, en plus, des Kirby. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi les modes bagarre que je n'ai pas testés, mais s'ils sont bien faits, c'est peut-être cool, en vrai. Je n'arrive pas à trouver les chiffres définitifs pour le monde oublié, mais je sais qu'il a quand même bien marché. J'ai vraiment l'impression qu'on s'enfonce dans les méandres des licences t'as dit B de Nintendo, mais franchement, quand tu me sais tous ces Kirby de combat et tout... Oh là là ! C'est vrai, hein ? Non, mais à part, c'est aussi... Moi, ça fait partie de ma grande théorie de, tu sais, les gens qui disent « Oh là là, mais imaginez Nintendo et il sortirait une console next-gen avec tous les jeux Ubisoft, les jeux EA et tout, vraiment comme une PS5. Le problème, c'est que tous ces jeux-là, en fait, ils disparaîtraient, quoi. Bah ouais. Il n'y aurait pas de place. Il n'y a aucun intérêt d'acheter un jeu, une sous... une sous-merde ou une copie banale. C'est quand bien même le jeu serait super joli et tout. Face à Lego Star Wars, face à Ratchet, Kirby, il est finito. Hélas. Et là, le truc, c'est qu'attends, Nintendo, ils en vendent plein. Donc, tu vois, ils ont tout l'intérêt à faire barrage aux jeux qui coûtent cher, tu vois. Nintendo, la politique du castor. Bah, tu vois, c'est Nintendo, ça, c'est... Tu sais pas, voilà, tu t'enfermes avec eux et voilà. Et c'est comme ça qu'ils gardent à captif leurs clients, tu vois. Ils sortent des... Bah, après, c'est aussi, il faut quand même pas non plus minimiser la popularité de leur licence et je pense qu'elle est pas uniquement due au fait que ce soit des exclus. ça joue, je pense, ça fait clairement le taf. En fait, les gens sont appâtés par Zelda et ils se retrouvent avec Kirby. Ah, ouais, c'est un peu ça. C'est ça, c'est le piège. Et pareil, pour plein de licence, Xenoblade, à la rigueur, il sort un peu du lot et clairement, il sortirait sur une console plus puissante, ça serait déjà incroyable, ça c'est sûr. Mais j'ai même un Fire Emblem, tu vois, un Fire Emblem sur des consoles Next Gen, par exemple, je pense que ça cartonnerait pas. Ah bah non, surtout vu la gueule du dernier. Même s'il était beau, même s'il était beau, ça reste des jeux de série B quand même, même Astral Chain. Enfin, de série B à l'échelle du succès de la Switch. Ouais, mais de toute façon, la Switch, t'as à l'exposition, t'es sur Switch, tu fais au moins un million. Regarde Astral Chain. Ouais, et il fait à peine un million. Il a tapé le million ? Ouais, et il fait à peine un million alors que c'était pas facile à vendre, ça c'est sûr. Bah clairement, et pour moi, je pense qu'il y a à la fois le côté captif, mais il y a aussi pour les marques comme Kirby, le côté attachement justement à la licence. Ouais, mais il est pas très fort. Bah je sais pas, Kirby c'est quand même une marque installée, tu vois. C'est pas comparable. C'était quoi ce bruit ? Non, mais c'était Kirby, une marque installée. Bah ouais. Bah si, malheureusement, c'est ça. On se calme un peu, moi je repars sur ma théorie, jeu de plateforme 3D, Nintendo Switch, ça se vend comme des petits pains, mais en ce moment, il y en a eu d'autres. Est-ce que t'as déjà rencontré un fan hardcore de Kirby, quoi ? Même Sony. Bah je pense qu'au Japon, il va y en avoir quelques-uns. Ouais non, mais au Japon, ok, mais ça marchait. Non, mais Mikavel a raison, à part les Wii, mais les détraqués comme moi, Kirby, tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, moi je sais pas, j'aime bien. Non, mais c'est pas une question de dire que c'est mal, mais c'est pas une licence qui, de ce que j'envoie, crée un attachement. Tu vas acheter une console pour un Kirby, tu vois. Bah oui, c'est ça. Alors ça, non, mais c'est du jeu en contre le... C'est le goût Kirby, t'achètes une Switch, tu fais ton Zelda, ton Mario, comme vous le disiez, tu sais qu'avec ton Kirby, tu vas en avoir pour ton argent, tu sais que tu vas avoir une expérience qui sera relativement sympa, t'es rarement déçu, t'auras peut-être fait pas mal, donc t'es habitué et tu te dis que c'est de la bonne cam, mais en soi, je pense... Bah disons que... Mais c'est ça, Pierre, tu les as même pas faites, genre par exemple, ce sont des SOS, t'as pas donné envie. Non, c'est vrai. Bah oui, c'est voilà, Kirby, c'est de la Switch. Ça reste une série de série B quand même, quand bien même ça se vend bien parce que c'est la Switch, c'est pas un truc qui déchaîne les passions. Non, par contre, ce que je voulais... J'avais fait suivre sur Wii U qui était effectivement pas terrible, pour le coup. Je l'ai pas fait, tu vois. Ouais, bah il était pas ouf. Ah, il était mignon quand même. Je sais plus quoi, le fil du destin. Oui, il était mignon, mais moi vraiment, ce qui m'avait attiré, c'était le côté, encore une fois, la marque Kirby, la mignonitude du personnage, les transformations, c'est quand même hyper rigolo. C'est surtout qu'il était en pâte à modeler, c'était ça qui était mignon. Ouais, voilà, c'était quand même la bonne idée en termes de DA, mais je conclue simplement la partie Kirby avant de passer à Elden Ring sur un point, c'est que, pour faire écho à ce qu'on disait au début, à savoir, Kirby, c'est un peu le Sonic qui a réussi, à défaut justement d'être une licence majeure du jeu vidéo, Kirby a au moins le mérite de ne pas avoir d'énormes bouses dans son catalogue, ce qui est clairement pas le cas de Sonic. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je crois vraiment Kirby, il y a un standing, c'est ça que je veux dire. Il y a un minimum de qualité, un minimum de décence à respecter quand on fait un Kirby. Non, il n'y a jamais une merde, après, il y a eu des jeux bizarres. Il y a des expérimentations, ne serait-ce que tu parlais de Kirby Air Ride, mais il y a plein de gens qui trouvent ça nul, Kirby Air Ride. Ouais, j'ai compris. c'est expérimental de ouf. Après, il y a ça dans le genre aussi, j'ai en compris, de Kirby, qui est fantastique, qui est sur la console virtuelle Super Nintendo, c'est le jeu de golf Kirby qui est remarquable. Ah, il est sur la console virtuelle de la Switch ? Il est un peu mou du cul, je le reconnais, mais il est incroyable. Ah bah, ça m'intrigue. Je vais aller le tester, ça. Les gens frustrés de Mario Golf, c'est vraiment un putain de jeu de golf, Kirby. Et il se joue en quoi ? Il peut jouer à plusieurs ? Il me semble, Ah bah, parfait. Ça me donne bien envie. Ma foi, sur ses belles paroles. Après, je préviens, il est mou du cul. Ah ouais, après, c'est un jeu Super Nintendo, je m'attends pas non plus à de la patate, quoi. Non, il est mou pour de la Super Nintendo. Ah ouais, d'accord. Ce sera peut-être... Tu me vends pas bien le jeu, là. Bah, je suis honnête. Je suis dans l'honnêteté, moi. T'es trop honnête, Monique. C'est ça, le problème. Elden Ring, passons au vrai sujet. Ah. Parce que du coup, bon, j'allais faire 2-3 mots sur Triangle, vu qu'on a parlé de Fire Emblem, mais en vrai, t'en as déjà beaucoup parlé et moi, je n'ajoute pas grand-chose à ce que t'as dit. Je kiffe Maras et j'ai hâte de voir le bout de cette aventure pour en continuer une suivante, enfin, en refaire une, en expérimentant d'autres voies et d'autres choix. Vraiment, Triangle Stratégie, j'ai l'impression qu'il est un peu tombé dans l'oubli, là, depuis qu'il est sorti. j'en remets une petite couche, vraiment grand jeu. Franchement, si vous n'y avez pas joué et qu'il vous intrigue, même si la DA vous paraît pas incroyable, il y a des très beaux moments quand même, passez outre parce que le jeu a vraiment, vraiment plein, plein de choses intéressantes pour lui. En vrai, balèque de la DA, c'est un jeu de dialogue et un jeu de case. Complètement, ouais. C'est un jeu d'échecs et un jeu où tu vas lire des lignes de dialogue. C'est ça et pourtant, je trouve, alors, il y a le chara-design, on en a déjà parlé, moi, je le trouve très réussi et pourtant, vraiment, même en termes de DA, il y a des moments très sympas. Tu vois, toute la partie à Isante, j'étais hyper agréablement surpris. Je trouvais ça, en termes de couleurs, en termes de décors, c'était très réussi, quoi. Mais passons. Ouais, juste deux secondes, j'écris pas non plus 10 jours un jour. Eh ben, je te le prêterai parce que vraiment, je pense que tu pourrais vraiment passer un bon moment. Et surtout, les dialogues, bon, il y en a certes beaucoup, mais il y en a une partie qui est optionnelle et en plus, bon, tu peux quand même faire avance rapide. Donc, si t'as envie d'accélérer, tu peux très facilement le faire, quoi. Non, mais peut-être que je rentrera dedans. Non, non, il n'est pas non plus, ce n'est pas un jeu que j'excuse totalement. ne serait-ce que pour les combats. Ouais, vraiment, les combats sont ouf et pour moi, je trouve que l'intrigue, c'est aussi un des points forts du jeu. Ce n'est pas très complexe, mais c'est très prenant. Et il y a ça, c'est comme ça que je le définirais. Et il y a aussi le fait que là, j'ai fait Kirby ce mois-ci, mais j'ai aussi fait Fire Emblem 6, du coup, où effectivement, ça m'a donné faim un peu de tactical, je reconnais. Ah bah ouais, clairement, celui-là, il fait plus que le taf. Mais Elden Ring, la transition. Elden Ring. Passons à Elden Ring, évidemment. Je vais laisser Mickawell prendre un peu la parole puisque c'est ma foi, sa petite chronique du mois. Mickawell, es-tu prêt ? Je suis prêt. Et avant tout, un peu de mise en contexte. Gros joueur de RPG, forcément, j'ai toujours été intrigué par les Souls. La réputation des jeux m'avait fait énormément peur et on m'avait dit non, mais on reste pas à la réputation. Bon, je m'étais attaqué à Dark Souls 3 et honnêtement, j'aurais dû en rester à la réputation parce que ça m'avait quand même bien bien gavé. J'avais abandonné assez rapidement parce que j'avais toujours tout simplement pas le courage. Donc en fait, cette chronique, c'est vraiment un rendez-vous en terrain connu. C'est la chronique d'un mec qui a écouté les mecs qui disaient t'inquiète pas, c'est pas si compliqué, vas-y quand même et qui s'est retrouvé à être profondément déçu. Mais vu que je suis un petit peu bête, j'ai écouté à nouveau ce discours sur Elden Ring, j'y suis allé et spoiler alert, j'ai bien fait. Aujourd'hui, je suis à plus de 35 heures de jeu, ce qui est très très loin des Elden Ringos qui font un lobbying intensif sur Twitter pour que vous y mettiez. Mais ce qui me permet de dire déjà, j'ai réussi à rentrer dans le jeu, j'ai réussi à apprécier beaucoup de choses. C'est déjà beaucoup, 35 heures. C'est la durée de vie de Dark Souls 3 pour te dire un peu. Ouais, non, mais c'est énorme. Et j'ai apprécié le jeu. Après, il y a vraiment ce côté rendez-vous en terrain connu. Il y a beaucoup de choses qui m'ont toujours intrigué sur les Souls où je pense que je pense que j'ai pu le voir dans Elden Ring, notamment sur la gestion de toute la partie RPG. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a vendues sur Elden Ring, l'exploration, la manière dont il gère sa narration, un petit peu comme les Souls, justement, que j'ai pu appréhender, que j'ai pu tester en profondeur. Et j'ai certains points où je vais évidemment vanter les mérites de jeu, parce que pour être honnête, c'est un jeu, je ne vais peut-être pas dépasser les 40 heures dessus. J'y retournerai peut-être si j'ai un peu de courage, parce qu'il me reste, ça va sans dire, la majorité du jeu à faire. Mais c'est un jeu qui, déjà, je dois bien l'avouer, est profondément incompatible avec moi. C'est-à-dire que je n'aime pas être en tension sur ma console. Et tu as eu une remarque, Holbius, sur le fait que Kirby était un peu une respiration pour toi, parce que Elden Ring est un jeu stressant. C'est-à-dire que même dans les moments où je me suis éclaté, même dans les moments où j'ai adoré ce jeu, c'était un jeu qui me tendait, qui était exigeant et limite, tu vois, je finis ma journée, je fais mon sport, je fais mes trois trucs à côté, il est 21h, je ne veux pas me coucher tard, je me dis que j'ai une heure et demie devant moi, eh bien, je n'ai pas forcément envie de lancer Elden Ring, je manque de courage. Et ça, c'est un point qui fait que pour moi, le jeu est assez compliqué à aborder. Ce n'est ni une qualité, ni un défaut du jeu, c'est simplement le fait qu'il soit difficilement compatible avec moi. Bon, une fois qu'on a posé ça, mes premiers retours sur Elden Ring. Bon, le premier truc, c'est que c'est pratique de rien expliquer. Parce qu'en fait, dans les tutos, tu es forcément saoulé. Personne n'aime les tutos hyper longs dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qui est souvent laborieux, qui est très mal géré. Et Elden Ring, il se trouve que c'est un jeu qui, comme tous les SOUs, est hyper riche en stats, en objets, en combinaisons, en possibilités de gameplay. Et en fait, si le jeu l'avait expliqué de manière classique, ça aurait été très très long, ça aurait été très très chiant. Et en fait, obliger le joueur à comprendre ça de lui-même, ça permet deux choses. La première, c'est d'éviter une phase de tuto chiante où je me demande même s'ils... même s'ils avaient voulu faire un tuto classique à Elden Ring, j'ai des doutes sur la capacité du studio à réussir ça. Un peu comme la narration qui est totalement cryptique, où c'est une question de choix, mais pour avoir vu un wall show entier de Sekiro, Sekiro faisait un choix un peu inverse, de rendre la narration beaucoup plus accessible, beaucoup plus explicite, et tu te rendais compte en fait que Sekiro était loin d'être un virtuose en la matière. Ah oui, non, clairement. Voilà, donc je pense qu'en fait, pour l'aspect tuto, ça permet un, d'esquiver cette partie chiante, et deux, potentiellement, de cacher le fait que le studio n'est pas ultra bon là-dedans. Et d'ailleurs, ça s'est vu quand on a vu le remake de Demon's Souls. Et la deuxième chose, c'est que lire des heures d'explication, ça saoule tout le monde. Par contre, obliger un joueur soit à aller le chercher sur Internet, soit à le comprendre de lui-même, t'as un côté mécanisme de récompense et gratification de la compréhension. Donc ça, c'est un premier truc que j'aimerais bien démystifier sur Elden Ring et les Souls de manière générale, c'est que c'est une mécanique qu'il faut accepter, qui n'est ni bonne, qui n'est ni mauvaise, qui est peut-être un peu cache-misère dans certains cas, qui est un choix de gameplay qui comporte son lot davantage. Et d'inconvénients aussi, c'est un peu le choix de la facilité quand même. Je ne sais pas si on peut dire le choix de la facilité, parce que parfois, tu te rends compte quand même que le jeu met pas mal de moyens pour que tu comprennes de toi-même. Après, on va être honnête, je pense que 90% des joueurs d'Elden Ring se sont retrouvés tôt ou tard à utiliser Google et le jeu aurait été publié à une époque où il n'y avait pas Internet. Ça aurait été un peu une dinguerie. Le gros argument qu'on met en avant pour Elden Ring, et là, je vais parler tout de suite de la qualité, c'est le fait que ce soit un open world. Et effectivement, moi, c'est, je pense, ce qui a fait que je n'ai pas accroché à Dark Souls 3, et on y reviendra, j'en parlerai dans ma conclusion, mais que j'ai accroché à Elden Ring. En fait, je vais dire une banalité que tout le monde a déjà dit, mais tu te retrouves dans un donjon, tu bloques face à un boss, et bien là, ce n'est pas grave. Moi, ce qui me rendait ouf, c'est que je vous ai dit que j'avais déjà cette petite appréhension de lancer un jeu le soir quand il me reste une heure. Et bien quand je sais que je vais bloquer pendant une heure sur un boss, ce n'est juste pas possible, je ne vais pas prendre de plaisir. Dans Elden Ring, comme vous l'avez lu partout, tu peux partir, tu peux explorer, et ça fait une respiration. Et ce qui est dit, cette fois, de manière plus rare, c'est que ça marche aussi dans les deux sens, en fait. Autant l'exploration est une respiration face au pic de difficulté qui te permet d'aller voir un peu ailleurs et de revenir quand tu es plus fort, autant le fait que le jeu soit exigeant donne un autre sens à l'exploration. En fait, l'exploration, elle retrouve ses lettres de noblesse, c'est-à-dire que tu n'es pas juste un touriste, je dis que j'aime beaucoup les Assassin's Creed parce que je suis un vrai touriste, mais dans Elden Ring, j'avais un plaisir de l'exploration différent. Tu n'es pas juste un touriste, mais tu es un explorateur au sens premier du terme, c'est-à-dire que quand tu vas dans une zone que tu ne connais pas, eh bien, tu prends des risques et il y a un côté vraiment épique à cette exploration et qui est vraiment kiffante. Donc là-dessus, c'est un point qui est à souligner et vraiment, j'insiste sur le fait que ça marche dans les deux sens. Ensuite, quand on parle de l'exploration d'Elden Ring, là, on en vient à un point qui n'est ni un défaut ni une qualité, on l'a beaucoup comparé à Breath of the Wild. J'avais d'ailleurs écouté ce que vous aviez dit à ce propos dans le podcast. Honnêtement, oui, il y a du Breath of the Wild pour le côté open world qui te lâche, qui ne guide pas forcément tes pas et qui te laisse explorer tout ça. Mais en fait, moi, ce n'est pas à Breath of the Wild qui m'a fait penser. Là, je vais sortir une comparaison. Je vais marquer une petite respiration une fois que j'aurai fini à comparaison. Tu vas me dire, Olbius, je sais que ça va te parler, mais ça se trouve, tu trouveras la comparaison pétée et tu verras. Elle va te surprendre, personne ne l'a fait. Ça m'a fait penser à World of Warcraft. Je m'explique. Oui, putain. Tu as des zones qui sont ultra marquées visuellement, qui sont extrêmement différentes, qui sont nommées, qui sont mine de rien quand même pensées pour être faites dans un certain ordre logique, ne serait-ce qu'à travers les points qui te guident. C'est un jeu où tu vas explorer pour avoir du loot parce que tu as beaucoup de loot dans le jeu. C'est un jeu où l'XP est déterminant. Tout ça, tu ne l'as pas dans Breath of the Wild et du coup, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver mes grandes années de World of Warcraft. Et avec le côté l'exploration des zones est dangereuse, on s'est tous aventurés à un moment dans World of Warcraft dans une zone pour laquelle on n'avait pas le niveau et où c'était un danger permanent. En fait, en explorant dans Elden Ring, j'ai vraiment eu l'impression de jouer à un MMO offline et d'avoir ces sentiments que j'avais eu à l'époque sur World of Warcraft. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire par là ? Oui, complètement. Surtout que vraiment dans celui-là, la notion de niveau est peut-être encore plus importante que dans les Souls traditionnels, notamment parce que les zones sont vraiment conçues avec des sortes de level cap. alors évidemment les joueurs on va dire chevronnés peuvent faire les zones dans n'importe quel ordre parce que ça reste un action RPG et que en maîtrisant de manière absolument parfaite le système de combat et les esquives, tu peux finir le jeu avec juste un petit couteau et pas d'équipement. Mais quand même, tu sens que pour la majorité des gens, le jeu a été conçu avec des zones qui sont level capées. Mais de toute façon, ils te guident pas même les points de grâce sur ta map te donnent une indication. En fait, je te dis clairement la suite, c'est par là. Alors des fois, il y a des éléments cachés et justement, ça m'amène à un autre point fort du jeu. Ça, ça a été dit mille fois donc j'ai passé très rapidement. C'est qu'il est ultra généreux comme un MMO justement. Tu as des trucs de dingue qui peuvent être complètement manquables. À chaque fois que tu vois un point où tu dis tiens, si j'allais explorer là-bas, ça ne m'est pas arrivé une seule fois d'être déçu. Ce qui est quand même une performance pour un open world qui fait une certaine taille. Et Dieu sait que j'ai passé... C'est limite trop. C'est beaucoup trop grand en fait. Mais je n'ai pas trouvé ça trop grand parce que vraiment, je l'ai pris comme un MMO, tu vois, un MMO offline et paradoxalement, j'ai très peu avancé dans les donjons et j'ai beaucoup exploré y compris des zones où j'étais censé me faire latter. Mais j'ai adoré ça et de la même manière, autre argument positif et après, je vais aller sur les points qui fâchent. J'ai trouvé que le jeu était malléable dans le sens où il jouait de bien des manières. Ah oui, non mais ça, c'est incroyable. C'est la dernière fois sur la facebookisation du jeu vidéo. Tu le disais, c'est un jeu qui aurait eu beaucoup de mal à percer avant Internet mais c'est aussi un jeu qui fonctionne bien, je trouve, sur le modèle du streaming et des réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'il a une versatilité et une malléabilité absolument incroyable. Je crois qu'il y a des centaines de builds qui sont viables. C'est absolument ma boule à ce niveau-là. Eh bien justement, on en vient... Je vais lancer ma petite série de trois grands points négatifs. Le premier, c'est que je trouve le jeu terriblement mal équilibré. Alors ça, oui. Voilà. Bien plus qu'un Souls, vraiment. Pour le coup, l'équilibrage des Souls, je ne pourrais pas en parler parce qu'autant je connais bien la série parce que ça m'a toujours intrigué. Donc j'ai regardé les let's play, je connais les jeux mais je n'y ai pas joué et du coup, ça ne me donne pas une appréciation juste des builds mais moi, j'ai fait... J'ai recommencé ma partie d'Ellen Ring, j'avais commencé avec un vagabond et je l'ai refait avec un astrologue et en fait, le magicien qui n'est quand même pas une build particulièrement atypique, on ne parle pas du petit truc où un mec va chercher une build précise pour péter le gameplay du jeu, en fait, autant j'ai trouvé le jeu particulièrement exigeant en tant que vagabond et pourtant, c'est une classe qui est plutôt réputée comme accessible donc je ne suis pas passé d'un extrême à l'autre, autant en magicien, j'ai roulé sur tout le début du jeu et il n'y a qu'à partir du deuxième donjon, deuxième vrai donjon où tu as un vrai boss, je ne parle pas de celui-là au sud. L'académie ? Oui, c'est qu'à partir de l'académie où j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un peu de difficultés comme micro-spoil, l'entrée de l'académie est gardée par un dragon et un parchemin il faut aller récupérer voilà, avec mon soldat, j'ai été en fufu et le dragon, j'ai fui, avec mon magicien, le dragon, je l'ai plié et franchement, je trouve qu'il y a une différence de difficultés qui a abyssal. Je suis un peu partagé parce que je me dis c'est cool parce que pour un mec comme moi qui n'a pas envie de se prendre la tête, ça permet au jeu d'être accessible mais là où j'ai un... Les volets automatiques de mon taf se ferment. Désolé pour le bruit. Mais là où j'ai un regret en fait, c'est que tu joues un mage ou tu joues un guerrier, il y a plein de gens qui ont envie d'avoir un jeu accessible ou d'avoir un jeu difficile et qui veulent jouer mage ou guerrier. Bah oui, non mais c'est clair. Il y a peut-être des gens qui voulaient jouer mage et qui ont été déçus de voir qu'avec le mage le jeu était difficile et inversement. Et je commence bien par cet ordre parce que sinon on va me dire ouais mais si tu dis que tu veux que le jeu soit easy avec un guerrier, c'est-à-dire que tu veux en mode facile, ça dénaturerait le jeu. Non, non. Je dis même les gens qui veulent justement jouer au jeu dans son expérience difficile et qui jouent avec un mage, je trouve que tu as un déséquilibre. C'est frustrant, non mais complètement. Voilà. Il y avait ce problème-là dans les Souls aussi en vrai, sur la question de la magie et à quel point ça peut être très vite pété. notamment quand j'avais fait le remake de Demon's Souls, j'avais voulu un peu tester la magie notamment parce que c'était très beau, les effets étaient hyper réussis et ça te montrait à quel point dans tous les Souls il y a un vrai problème. Oui, c'était le Nécromancien qui était pété, non ? Je ne sais plus le nom de la classe mais en tout cas, il y a vraiment... Putain, je ne sais plus. Mais bref, de toute façon, ouais. Ça, c'est dans Dark Souls le premier qui n'est pas forcément pété mais qui rend le jeu vraiment beaucoup plus facile. Là, il y a ce problème effectivement qui est là aussi mais en vérité, ce n'est pas uniquement sur la question des classes qu'il y a un problème d'équilibrage, c'est sur tout le jeu. Oui, j'allais en venir aussi. En endgame, c'est encore plus marqué parce que vraiment, là, comme je te disais, j'en suis à 150 heures. Il y a des moments où même en termes de récompense liée à un challenge, tu as des ennemis qui ne sont pas des boss, qui sont des ennemis secondaires sur lesquels j'ai galéré de ouf et qui vont du coup pas te ramener énormément d'âmes ou alors qui vont pas te ramener une récompense intéressante et des boss que j'ai pliés en deux secondes qui ramenaient une récompense hyper intéressante. Donc même en termes de circuit de récompense et de boucle de gameplay, avec le challenge, la récompense qui suit, il y a un gros problème d'équilibrage dans ce jeu. Et je me demande si ce n'est pas lié à la fois à la nature open world du truc et au fait qu'il y a quand même énormément de recyclage et ça notamment tu le verras si tu continues dans les zones un peu plus haut level du jeu, tu revois énormément les mêmes ennemis, tu retrouves les mêmes boss qui vont être par exemple dédoublés, dans les donjons annexes, tu vas retrouver exactement les mêmes boss, c'est juste qu'ils vont être un peu plus forts. Il y a vraiment un problème, il y a énormément de contenu dans ce jeu, je ne dis pas que c'est un jeu qui n'a pas de contenu et qui recycle son contenu, mais le jeu est tellement énorme, tellement gargantuesque et il y a tellement de choses à remplir dans cet open world qu'en fait, même avec autant de contenu, ils sont obligés de faire du recyclage, ce qui je trouve est quand même assez dommage et ce qui pour le coup n'était pas aussi présent, voire pas du tout présent dans les Souls puisque le côté, on va dire, un peu plus linéaire de l'expérience faisait que l'équilibrage était un peu plus naturel. C'était pensé pour que tu explores dans tel ordre, que tu fasses les challenges à tel level et donc on va dire que c'était un peu mieux dosé. Il y avait toujours le problème de la magie mais c'est autre chose. Sur la question vraiment de l'équilibrage en fonction des niveaux et de la récompense, il y a un gros problème clairement avec Elden Ring. Je me demande s'ils n'ont pas été un peu trop ambitieux sur la taille du jeu et du coup, ça crée ce problème-là. J'arrive juste avec un petit point. sur le côté comme ça s'appelle ou sur les fameux piques de difficultés et problèmes d'équilibrage enfin un mouvement de guillemets. Est-ce que vous ne pensez pas aussi tout simplement que c'est quelque chose de volontaire de justement mettre du chaos dans ce jeu ? Pour le coup, pour le mage, je ne vois pas pourquoi parce qu'en fait, tu casses la proposition de gameplay. Enfin typiquement, tu vois, le discours, on ne va pas faire de mode facile parce que pour le coup, plus dit par les fans, je ne sais pas si From Software le dit mais en tout cas, ils font un choix en ce sens. On ne va pas mettre de mode facile sinon ça casserait le jeu. J'ai vraiment eu l'impression qu'à un moment, pour vivre les mêmes séquences en tant que guerrier ou mage, je cassais le jeu. Alors là, comment ça s'appelle ? Je n'ai pas joué au jeu mais j'imagine que... Est-ce que ce n'est pas un truc qui se renverse plus tard dans l'expérience ? Si, un peu, oui. Oui, c'est logique que souvent, les mages sont du burst mais qui n'ont pas de DPS est-ce que ce n'est pas tout simplement le cas plus tard pour tomber les ennemis et que tu vas galérer parce que tu vas être en rap de mana ou tu vas galérer à caser tes cooldowns face à des ennemis qui vont arriver plus tard. Alors, il y a ce problème-là, effectivement, notamment à partir de la troisième zone principale on va dire du jeu mais en réalité, la question de l'équilibrage elle va beaucoup plus loin que les classes comme je l'ai dit et en plus de ça, je vois ce que tu veux dire Monique sur l'intentionnalité potentielle de permettre aux joueurs de casser le jeu. Il y a effectivement cette possibilité avec certains builds notamment le build saignement qui est complètement pété de chez PT puisque en fait le saignement ça fait perdre je crois un tiers de la vie à l'ennemi et avec certaines armes tu peux le faire en trois coups. En réalité, je pense que ce n'est pas tout à fait intentionnel parce que tu vois quand même que les défis annexes sont vraiment très inégaux en termes de difficultés. Mais justement, quand tu crées un monde comme ça, c'est pas une question de réalisme mais c'est quand même une question de cohérence dans ce monde pour qu'ils soient hostiles il faut qu'ils soient imprévisibles et que les obstacles soient justement surprenants. Ouais, alors pour le coup j'ai plutôt ressenti le truc comme ils ne savaient pas trop comment équilibrer les boss secondaires du coup ils ont mis des ennemis random qu'ils ont dédoublés et on va dire que ça passe. Je dis ça parce que typiquement c'était surtout dans SMT4 où tu avais ces délires de quand ça fait de tomber sur un boss optionnel qui était hyper simple tu tombais sur un autre qui était méga dur et ce n'était pas forcément des questions liées au build mais je pense aussi comment dire insuffler du chaos dans un jeu qui est un RPG normalement c'est quand même un monde d'ordre et de justice statistique justement le fait de mettre un peu de chaos là-dedans Ouais mais alors si tu veux j'entends parfaitement l'argument mais tu as quand même mille et un signes qui prouvent que la maîtrise est loin je reprends un autre truc vraiment tout con un des meilleurs sorts du mage parce que pour le coup j'ai regardé des builds par la suite je me disais mais c'est vraiment abusé c'est le tout premier sort qu'il a et c'est un peu con en fait quand tu proposes à un match de débloquer plein plein de sorts etc et en fait le tout premier sort qu'il a la pierre d'éclat ou je sais pas quoi de base ouais c'est ça bah en fait il se lance hyper vite il a un rapport mana dégâts qui est ultra intéressant il est incroyablement polyvalent et en fait c'est un sort que tu utilises tout le long du jeu et c'est quand même hyper dommage parce que le jeu te met comme une carotte dans l'exploration le fait de découvrir des parchemins de les donner à des instructeurs d'apprendre des nouveaux sorts et en fait tu te retrouves à faire une grande partie du jeu à spammer le même sort et ok t'as des sorts qui permettent de mieux gérer certaines situations mais en soi le jeu va auto-casser certaines de ces certaines de ces situations et ça je trouve ça quand même très 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 dommage mais surtout quand t'as autant de contenu en réalité enfin pour moi c'est essentiel qu'il y ait un minimum d'équilibrage ou en tout cas de progressivité dans l'expérience dans le challenge j'entends encore une fois l'argument de Monique mais le plaisir que tu retires d'un monde chaotique c'est aussi le plaisir que t'as à casser un peu le gameplay que tu peux avoir dans un SMT typiquement quand t'exploites bien les faiblesses quand tu comprends bien un ennemi tu peux très vite le descendre dans Elden Ring ça fait pas cet effet là en fait ça fait vraiment un effet différent ça fait un effet de mal équilibré ouais non mais c'est possible encore une fois moi j'ai pas joué au jeu mais justement pour qu'il y ait du chaos il faut aussi qu'il y ait de l'ordre il faut que pour qu'il y ait des imprévus il faut aussi installer une routine pour la casser mais tu vois il y a un truc aussi on est d'accord que le bénéfice du chaos dans l'ordre c'est le côté bonne surprise sur un boss secondaire ou mauvaise d'ailleurs mais truc un peu épique qui se crée sauf qu'il y a un problème que le Bius a souligné c'est qu'en fait même le système même de récompense du jeu n'est pas là genre le nombre d'âmes que va te rapporter un ennemi quand tu le tues tu l'auras en réponse qu'une fois que tu auras réussi à passer ce que te propose le jeu donc en fait ça se trouve tu vas avoir un gap de difficulté qui va être énorme qui va être une surprise et qui là contribue à ta théorie du chaos dans l'ordre et qui du coup va contribuer à ton aventure vraiment et je trouve que tu touches un très bon point mais en fait une fois que tu vas l'avoir battu tu auras passé cette surprise et tu vas te prendre la douche froide d'avoir très très peu de récompense et ça je trouve que pour le coup ça n'apporte rien alors j'ai l'avis exactement inverse justement le fait que les récompenses soient imprévisibles justement ça fait partie du truc ah ouais alors moi je peut-être que je suis totalement imperméable à ça ce qui est parfaitement possible mais je t'avoue que je reconnais que moi aussi c'est peut-être un peu un truc de folie mais justement je trouve que c'est intéressant aussi quand alors ça peut être intéressant quand j'ai bien fait et tout qu'on soit bien d'accord mais justement je trouve que le côté le jeu qui va te prendre à revers je trouve ça intéressant typiquement dans un jeu difficile je trouve ça intéressant que les formes ne soient pas récompensées ça je trouve ça hyper intéressant après c'est juste parce que le jeu est mal branlé j'entends bien ça me fait marrer parce qu'on est quand même dans une situation où Monique est en train de défendre Elden Ring et je trouve ça savoureux c'est pas nécessairement que je défends mais c'est juste que non tu peux comprendre certaines choses ouais après j'ai un gros doute sur le fait qu'elle soit volontaire c'est simplement ça bah c'est peut-être que c'est des jeux qui sont souvent des peints comme des chefs-d'oeuvre de le petit artisan Miyazaki le génie du jeu vidéo qui a tout bien tricoté et tout et c'est pas si bien tricoté que ça bah non mais en vrai peut-être que c'est le bordel et que c'est les gens qui se racontent des histoires incroyables au milieu d'un tas de merde aussi ouais non mais ne serait-ce que le fait qu'il y ait une proportion au recyclage extrêmement grand prouve que t'es peut-être un peu moins dans la maîtrise sur cet opus ce que je dirais pas pour les précédents pour le coup mais peut-être que c'est peut-être que c'était un peu déjà le cas avant et comment ça s'appelle et peut-être que c'est peut-être au milieu de ce tas de merde que les gens se sont racontés des histoires incroyables ce que je veux dire c'est que c'est peut-être un bon jeu dans la tête des gens c'est peut-être pas si bien non mais en vrai c'est ce que je me dis moi en termes de scénario tu vois c'est pas pour rien que j'évoquais le cas de Sekiro c'est qu'il y a le côté narration cryptique hyper bonne idée réinvention ouais mais est-ce que c'est pas juste parce qu'il sait pas faire de la bonne narration classique et bah j'ai envie de dire est-ce que c'est pas ça un vrai jeu de rôle c'est voilà bah si justement moi je trouve que la partie narration est beaucoup plus intéressante dans les Souls et notamment Elden Ring que dans Sekiro parce qu'il y a ce côté déchiffré un parchemin dont tu connais pas la langue moi mon point c'est peut-être que c'est peut-être pas un bon jeu mais c'est peut-être juste une boîte de Playmobil et les fans de From the Fire ils arrivent à se projeter dans ces jeux là et à y voir des choses incroyables bon ouais ouais il y a de ça est-ce que je peux continuer sur le point suivant parce que là j'ai une grande caresse et une grosse bave dans la gueule qui risque de qui risque d'en scandaliser quelques-uns on va commencer avec la caresse j'entends caresse de l'opinion pas caresse envers le jeu parce que pour le coup je vais pas être gentil Olbius en avait parlé quand il avait évoqué le jeu au cours d'un précédent Radio Ibrus bon bah pas de secret techniquement c'est de la merde y'a pas d'autres mots en fait et je pense qu'il faut vraiment le souigner parce qu'en fait quand t'as un jeu qui est un jeu exigeant et qui est un action RPG avec des timings d'esquive qui sont au poil de cul t'attends de la fluidité quand t'as en plus une PS5 qui te propose un mode fluidité ou fidélité t'attends de la fluidité dans le mode fluidité bah pas de chance on est aujourd'hui en mai 2022 donc le jeu a eu déjà quelques patchs j'imagine et le mode fluidité n'est pas toujours fluide voilà malheureusement ouais et la seule astuce pour y jouer de manière correcte c'est d'y jouer sur PS5 dans sa version PS4 donc évidemment le jeu est encore un peu moins beau évidemment mais en soi il tient ses 60 fps pour le coup je dis pas que c'est problématique en termes de jeu moi ça m'a dérangé à aucun moment si je veux être honnête mais par contre c'est un peu frustrant ouais c'est un peu frustrant et là où je vais pas me faire des amis et je pense que y compris toi Luz tu vas pas du tout être d'accord avec moi c'est que je trouve pas le jeu beau enfin j'ai vu tout le monde dire ok techniquement il est un peu dépassé mais artistiquement en qu'elle claque mais t'en es où là dans le jeu c'est juste pour savoir j'ai exploré beaucoup de zones et c'est pour ça que ce serait un peu compliqué parce que vraiment moi je suis le mec qui part à cheval et je suis le mec qui s'est fait prendre dans les coffres piégés et qui s'est dit vas-y je vais tout remonter en cheval en esquivant tout parce que c'est un one shot donc j'ai vu beaucoup de zones mais en fait quand tu regardes je trouve ça assez malhonnête parce que je pense pas être le seul à avoir été déçu des zones un peu différentes et des zones un peu différentes aucun test ne les montre parce que les tests ne veulent pas spoiler ce qui est une excellente chose disons clairement est-ce que t'as vu les zones souterraines par exemple exactement je les ai vues et en fait moi de ce que j'ai vu du jeu qui était ultra stylé c'était 4-5 screenshots les mêmes screenshots que vous allez voir dans tous les tests et en fait une fois que j'ai passé ça je me suis retrouvé à Gothic Land alors en soi c'est pas grave parce que ça peut plaire à plein de personnes et il y a des travaux qui ont été faits sur la partie artistique qui sont à saluer mais je trouve que là encore le jeu fait face à une inégalité assez élevée bon en fait si je parle de la zone avec une terre de feu slash sable je trouve pas ça ouf si on parle de la zone souterraine que tout le monde me vend moi j'ai l'impression de faire du camping à la belle étoile je suis rentré je me suis dit ah c'est stylé et puis c'était ok vu ah mais non mais tu parles de la première zone tu parles de la Siofra oui non pardon je pensais que tu avais vu la ville la ville de Nochron alors je l'ai vu en vidéo pour le coup ça c'est méga stylé quand même qui est dans le haut du panier mais sinon je le redis première camping à la belle étoile après une terre de feu sable où je ressors pas grand chose après des marécages dégueulasses après des marécages dégueulasses sanglants et donc en fait il y a peut-être sans déconner au moins 7 enfin non peut-être 7 j'exagère au moins 5-6 zones que j'ai trouvé absolument fade où j'ai pris absolument aucun plaisir de explorer parce que je trouvais en fait ça nul mais c'est par rapport à mes goûts là je l'entends parfaitement est-ce que t'as vu la capitale ou pas ? est-ce que ça quand même vraiment ça m'a mis un peu une place oui je l'ai vu et je l'ai découvert suite à un petit coffre piégé qui m'a mis derrière enfin dans une situation bien délicate mais oui non mais je dis pas qu'il n'y a pas des choses intéressantes mais c'est assez inégal ça je suis d'accord je vais pas m'insurger mais je trouve qu'il y a une inégalité qui est ultra présente et que quand on décrit Elden Ring comme un petit bijou artistique pardon je trouve que les captures d'écran montrent les premières zones qui sont vraiment pas mal notamment avec le premier château qui a une gueule absolument fabuleuse il y a d'autres zones qui sont à ce niveau là mais je considère quand même qu'il y a énormément de merde autour de ça et que tout le monde vous dit que c'est un open world qui est gigantesque parce que c'est vrai pardon bah dites-vous que dans cet open world gigantesque il y a quand même beaucoup de zones de merde et le dernier point et après j'en viendrai à ma conclusion mais le dernier point c'est pareil il va être un populaire j'ai trouvé le jeu horriblement plat alors ce qui est ouf parce qu'au contraire tout le monde va me dire tu te crées ton histoire t'as des moments épiques ne serait-ce que par la difficulté ne serait-ce que parce que tu as certains boss qui sont incroyables bah au final moi j'en ressors très peu de moments marquants je trouve que tout s'enchaînait de façon assez banale et que même les boss qui étaient censés être des marqueurs absolument ouf dans le jeu bah autant j'ai trouvé le challenge de gameplay particulièrement intéressant où à chaque fois tu te retrouves face à un puzzle qui est très stimulant autant en termes de présentation de design de mise en scène bah en fait j'avais vraiment l'impression d'être un petit explorateur qui passe d'un donjon à un autre donjon d'une zone à une autre zone et je t'en ressors pas 4 millions de moments marquants et en fait peut-être que j'ai besoin d'une narration qui est un peu plus prise par la main peut-être que j'ai besoin d'un peu plus de mise en contexte explicite peut-être que j'ai besoin de ne serait-ce que plus de mise en scène parce que finalement t'en as très très peu dans le jeu mais pour le moment j'ai vraiment trouvé ça très plat et pour un jeu qui est extrêmement long le fait d'avoir cette grande platitude est plutôt lassant selon moi et enfin j'en viendrai à ma conclusion qui pour le coup s'écarte un peu de tout ça j'ai quand même beaucoup aimé le jeu mais je me rappelle d'une super polémique qu'on a vu à un moment c'est imaginer si Ubisoft avait fait avait fait Elden Ring avec des options d'HUD qui étaient mis absolument partout donc c'était très rigolo mais en fait je me suis fait la réflexion From Software ils font un jeu sur une base identique à 90% ce qu'on va quand même pas me dire qu'on est bien différent du premier Demon's Souls qui est sorti il y a 13 ans ben ils font un jeu sur base identique à 90% depuis 13 ans justement et en fait même Assassin's Creed n'avait pas osé faire ça et j'ai l'impression que personne n'en parle ou alors que quand on en parle on va dire ah c'est l'apothéose d'une formule et on va tourner ça ultra positivement alors qu'en soi quand tu regardes Demon's Souls Dark Souls Dark Souls 2 Dark Souls 3 Bloodborne Sekiro Elden Ring Sekiro est vraiment à part mais tous les autres non Sekiro j'entends qu'il soit à part effectivement mais t'as quand même l'impression qu'il te ressorte toujours la même chose et même Sekiro en soi il est différent mais la paternité est pas très difficile à trouver tu vois que les mecs ils ont pris un pied monstrueux sur les combats de boss et ils se sont dit vas-y on va faire un jeu où chaque duel aura cette intensité pour pousser un petit peu et en fait je me suis dit putain moi j'ai bien aimé parce que franchement c'était une découverte c'était un style de jeu différent ce sera pas mon gothi pour plein de raisons mais je comprends totalement le délire au delà de tout ce que j'ai dit et la preuve étant que j'ai adoré le jeu alors que je pense que c'est vraiment un genre de jeu auquel je suis presque incompatible sur le papier mais putain pourquoi personne ne parle du fait que From Software fait le même jeu depuis 13 ans et ça ça va être pointé du doigt quand c'est Call of Duty à raison ça va être pointé du doigt quand c'est Assassin's Creed à raison et encore Assassin's Creed ça a fait une petite pause et ils se sont renouvelés avec Origins bien plus que ce que j'estime être un renouvellement d'Elden Ring par rapport à Dark Souls ah oui oui complètement et en fait j'ai l'impression que personne n'en parle alors en soi c'est pas un problème deux poids deux mesures ouais c'est pas un problème parce que j'ai envie de dire si les gens adorent ça mais carrément continuent à faire des jeux comme ça si il y a des millions de joueurs qui à chaque fois sont hyper contents de retrouver la formule bah tant mieux moi j'achète les Assassin's Creed tous les ans j'assume et je me je me considère même comme un beau petit pigeon il n'y a aucun problème là dessus mais ouais deux poids deux mesures et en fait on avait parlé je crois que c'était dans un des bonus d'un précédent podcast où on avait parlé du fait que les fans d'Elden Ring étaient d'horribles forceurs qui étaient en passe de détrôner les fans de Kaamelott bah tu vois ce deux poids deux mesures selon moi se matérialise parfaitement par le fait qu'il n'y a pas de débat sur le fait qu'ils fassent toujours le même jeu et à la limite quand c'est évoqué c'est pour te dire qu'ils ont été au bout de la formule et que c'est formidable bon Elden Ring je ne regretterai pas et j'invite vraiment les gens à s'y mettre y compris les gens qui comme moi ont été déçus de Dark Souls quand on leur a dit non mais t'inquiète le troisième est plus accessible Elden Ring pour le coup il y a vraiment moyen de se marrer dessus et je peux d'autant plus en parler que j'ai mon expérience perso mais j'ai également un pote qui est joueur dans le sens où le truc le plus hardcore gamer qu'il a fait c'est Assassin's Creed donc autant vous dire qu'avant de lancer Elden Ring c'était encore plus rendez-vous en terrain inconnu il a réussi à kiffer le jeu donc je pense que pour le coup c'est le premier Souls-like qu'on peut vraiment dire qu'il est accessible même s'il faudra faire de l'effort je ne regrette pas de m'y être lancé mais non pas Gothi pas jeu historique pas jeu qui marquera l'industrie pour moi mais simplement un jeu qui va au bout d'une logique qui a été recyclée encore et encore et encore et qui en sort les meilleures choses et arrive à les rendre un peu plus accessibles ce qui est gigantesque vu à quel point ça représente beaucoup pour beaucoup de personnes mais voilà un jeu que j'ai fait pour ma culture mais qui ne sera pas dans mes Gothi mais sur la partie deux poids deux mesures il y a d'autres studios qui sont un peu exemptés on va dire de ce type de critique il me semble qu'on en avait parlé une fois c'était de Rockstar quand Rockstar sort Red Dead Redemption 2 et que la structure des missions est la même que dans GTA 3 la différence avec Rockstar c'est qu'ils ne te bourrinent pas de titres les Assassin's Creed les Call of Duty t'en as tous les ans les Souls-like t'en as beaucoup les Souls aussi il y en a souvent oui non mais pas les GTA justement oui c'est vrai pas les Rockstar les jeux France of Earth c'est tous les deux ans à peu près ouais c'est tous les deux ans mais sur le principe la période Bloodborne c'est qui ? Dark Souls 3 c'est pas sorti en l'équivalent de 3 ans ça ? non Dark Souls 3 c'est 2015 non c'est 2016 je check Bloodborne c'est 2015 et Sekiro c'est 2019 ah je pensais que c'était plus vieux Sekiro mais par contre c'est qu'il y a eu Dark Souls 2 2014 Bloodborne 2015 Dark Souls 3 2016 ah j'avais bien c'est pas les mêmes équipes oui non mais c'est pas les mêmes équipes mais les Call of Duty non plus tu vois effectivement non mais oui c'est effectivement c'est le call of des JIC qui lisent des livres mais ce que je souligne par rapport à Rockstar c'est plutôt que il y a un peu des intouchables comme ça dans l'industrie effectivement quand tu mets le doigt sur le truc qui fait mal tout de suite c'est parlant et je te contredirai pas là dessus à ceci près qu'il y a un point quand même que vraiment je trouve assez fascinant dans Elden Ring c'est sa capacité à pour moi en tout cas et je pense pour les gens qui l'ont autant apprécié générer quand même des souvenirs alors peut-être que effectivement là au bout de 150 heures de jeu je comprends tellement la construction et la structure de l'open world que la surprise est un petit peu plus difficile à trouver c'est à dire que quand tu comprends comment sont construites les zones avec les donjons avec les tours avec chaque zone est vraiment construite et c'est ça qui fait penser du coup à un MMO aussi je rejoins ce que disait Mickawell tout à l'heure il y a vraiment cette idée que chaque zone est pensée pour un certain level va être construite d'une manière qui est semblable à la précédente et ce qui va la différencier c'est évidemment l'environnement les ennemis les boss etc mais sur la structure quand tu joues 150 heures au jeu tu la comprends tellement bien que c'est très compliqué de trouver de la surprise a fortiori quand le jeu utilise le recyclage de plus en plus intensément et que tu comprends que les dernières zones du jeu ont été faites probablement de manière un petit peu plus rushée alors c'est pas bâclé loin de là mais voilà passé l'Eindale tu sens qu'il y a quand même ça s'essouffle un peu je trouve pour moi les meilleurs moments du jeu ça reste dans la première moitié même si je suis pas encore à la fin j'ai pas encore été au dernier boss vers les boss de fin donc peut-être que je reverrai un peu mon avis là-dessus mais en tout cas sur la partie exploration c'est vrai qu'il y a ce côté un peu pas redondant non plus mais qui est une répétition d'une structure qui est certes vraiment réussie mais qui au bout d'un moment peut finir par lasser et pour moi on en vient du coup à mon vrai reproche en fait vis-à-vis du jeu c'est sa taille c'est à dire que c'est un jeu qui veut faire trop de choses il y a des zones qui sont clairement dispensables qui auraient probablement pas dû être faites en réalité je pense que le jeu aurait gagné à être un petit peu plus condensé les gens auraient peut-être pas été aussi fous sur mon dieu la taille de la map mais en soi c'est pas un problème étant donné que ça se serait probablement épargné certains passages un peu moins réussis et que si tu vraiment si t'enlevais un peu le gras je pense que tu garderais vraiment la formule des Souls la plus aboutie la plus parfaite et tu pourrais enlever des trucs open world dignes d'Ubisoft genre tes fameuses mines où tu vas toujours récupérer tes minerais pour améliorer tes armes ah bah oui c'est toujours les mêmes styles de mines t'en fais deux t'en fais trois ça commence à gaver un peu et en vrai je suis content de t'entendre dire ça parce que alors là attention je rentre dans la mauvaise foi totale autant j'estime avoir été plutôt plutôt juste très honnête très honnête y compris sur mes propres incompatibilités de joueurs ça c'est un truc qu'il faut savoir entendre là par contre je suis vraiment en mode Monique j'ai envie de dire je suis content de t'entendre dire ça sur la longueur du jeu parce qu'au bout d'un moment moi je me dis face aux forceurs d'Elden Ring et même de Dark Souls à quel point t'as un syndrome de Stockholm c'est à dire que quand t'as joué 100 heures à un jeu que t'as recommencé 95 fois un boss que t'as passé 7 soirées pour battre un putain de boss à quel point tu peux avoir la force de te dire ah en fait c'était pas ouf tu vois quand tu t'investis autant dans un truc tu peux pas dire que c'est de la merde c'est juste hyper dur comme processus intellectuel alors je suis pas en train de vous dire que c'est de la merde qu'on soit clair mais à chaque fois que j'entends des gens me parler de leur fascination pour les Souls-like je me dis toujours ça qu'il y a un petit côté mais mec de toute façon tu t'es tellement investi dans le jeu que c'est évident que tu vas pas me dire que c'est pourri et du coup le fait qu'il soit ultra long ultra riche déjà que je me faisais cette réflexion pour les Souls classiques je me la fais encore plus avec Elden Ring donc je suis content de voir en tout cas que toi je suis pas content de voir que ça t'a saoulé mais que t'arrives à dire que ça t'a saoulé il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître et en plus moi j'ai quand même un peu d'expérience dans les Souls j'ai fait le premier j'ai fait Demon's Souls j'ai fait Bloodborne j'ai fait Sekiro j'ai fait Dark Souls 3 le seul que j'ai pas fait en fait c'est le 2 donc si tu veux je suis un peu dans le même cas que toi avec l'Assassin's Creed je les prends un peu machinalement et c'est vrai qu'il y a encore des trucs qui arrivent à m'émerveiller et notamment Elden Ring a réussi à me fasciner sur pas mal de points sinon j'aurais pas passé autant de temps mais c'est vrai qu'il y a des choses qui là aujourd'hui j'ai toujours pas fini le jeu me gavent un peu même si bon j'ai quand même passé un super moment je dirais pas que c'est la révolution du jeu vidéo qui a été autant vantée comme ça par les journalistes je voulais simplement souligner un autre truc avant qu'on termine la parenthèse Elden Ring mais ça m'a échappé ça va me revenir ouais en fait c'est pas pour rien que les gens enfin que les jeux les plus longs sont souvent les jeux les plus plébiscités ou en tout cas qui reviennent le plus souvent dans les top 100 des meilleurs jeux de tous les temps ça revient exactement à ce que t'as dit Mickaël en fait quand tu t'investis aussi longtemps dans un jeu c'est qu'au bout d'un moment t'as pas envie de reconnaître que t'as perdu un peu ton temps sur certains points surtout si t'as juste la difficulté donc l'effort je trouve qu'il y a les deux ah oui oui complètement et pourtant pour le moment je touche du bois j'ai pas trop galéré sur Elden Ring notamment parce que j'avais toute cette expérience des Souls et que évidemment le jeu a quand même réussi aussi à s'ouvrir je trouve un peu en termes d'accessibilité même si on est loin d'un truc accueillant on va pas non plus aller jusque là mais enfin c'est pas pour rien non plus je pense que t'as réussi à passer du temps sur Elden Ring et que les Souls t'avais rebuté il y a l'aspect exploration évidemment mais je pense que globalement le jeu fait quand même un petit effort alors c'est un tout petit pas c'est vraiment c'est un pas de bébé mais il fait ce petit pas vers le joueur qui permet quand même je pense à des gens qui n'auraient pas pu entrer dans les Souls de rentrer dans Elden Ring et sinon jouer magicien en vrai bah ouais ouais carrément moi j'ai fait Demon's Souls comme ça c'était chill mais sérieux alors là du coup avec mon magicien en termes de boss majeur je suis qu'au deuxième donjon entre guillemets enfin 2,5 ouais à l'académie ouais j'ai dû faire une petite quinzaine de boss secondaire ou autre j'ai dû mourir une fois face à un boss avec le magicien donc c'est vraiment abusé c'est vraiment 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 abusé alors qu'en guerrier je sais pas Godric le doré machin là je suis mort et c'est vraiment des trucs raisonnables parce que c'est le début du jeu et donc c'est encore chill mais Godric le doré avec mon guerrier je suis mort 5,6 fois je suis pas mort du tout avec mon magicien ouais alors ce que disait Monique tout à l'heure et assez juste aussi c'est que dans la première moitié du jeu tu peux facilement te tenir à distance des ennemis ce qui est un peu moins le cas dans la deuxième moitié du jeu notamment parce que les ennemis sont beaucoup plus rapides et qui viennent au corps à corps donc pour gérer tes lances tes cooldowns tes incantations c'est un peu plus compliqué même si je pense quand même que le mode magicien rend le jeu probablement un peu plus facile ça je pense que c'est vrai de manière générale dans tous les Souls mais attention à pas non plus penser que le jeu va être facile jusqu'au bout bon après j'ai envie de dire si tu penses ça a buté au bout de 60 heures bon ça va ouais 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 clairement mais la durée du jeu le fait que ce soit aussi grand et aussi long pour moi c'est son plus gros défaut en fait ce qui est terrible parce que c'est ce qui a été le plus mis en avant dans les tests comme étant waouh c'est gigantesque c'est incroyable on a jamais vu ça il y a tellement de contenu etc je pense que le jeu aurait gagné à être sincèrement un peu plus court et moins combotté avec la platitude un peu plus ramassé Monique ouais moi j'arrive aussi avec une petite analyse comment ça s'appelle avec laquelle j'ai été déjà psychanalytique aussi que je trouve c'est intéressant parce que quand même Pierre il arrive à rapprocher un jeu d'être trop long alors qu'il veut pas le terminer c'est quand même intéressant quand même bah si je veux le terminer justement là depuis 20h j'essaie de tracer 150h je vais sur how long to beat il va me mettre combien je sais pas vous avez regardé ou pas non je sais pas attendez je regarde ça non mais je trouve que c'est quand même intéressant il me dit 50h how long to beat donc bon cralbataire non mais comment ça s'appelle il y avait même une dit complétionniste 126h voilà Pierre a peut-être aussi un problème avec le jeu peut-être que le temps qui est indiqué est pas tout à fait juste non plus parce que ça m'arrive assez souvent de laisser le jeu en pause pendant que je vais cuisiner ou quoi il y a peut-être cet élément là à prendre en compte aussi je pense sur la durée il n'y a pas de problème c'est pas le premier jeu où tu fais le zinzan comme ça mais les durées indiquées ne sont pas toujours bonnes encore une fois je fais souvent des pauses dans les jeux mais t'es peut-être quelqu'un de très lent et il n'y a pas de soucis ah oui non mais ça oui ça c'est vrai par contre je suis très lent de manière générale voilà c'était quelqu'un d'autant que les gens le sachent mais non c'est ça c'est tout je trouve ça très intéressant que quand ça s'appelle tu cherches à le faire durer alors que paradoxalement tu le trouves trop long mais vraiment c'est pas le premier jeu comme ça aussi j'arrive plus à retrouver un autre jeu Persona 5 où t'as fait le zinzan ouais possible Persona 5 Royal j'ai passé 115 je crois 115 ou 120 heures ah c'est pas le plus choquant comme quoi j'avais le souvenir d'un autre truc où je me suis dit mais comment c'est possible mais voilà non c'est tout mais j'ai un peu un complexe de vouloir tout faire aussi dans les jeux oui je sais que t'es en train alors je fais pas les trophées les trophées les trucs comme ça je fais pas parce que c'est clairement pas ma cam mais par contre je sais que tu lis tous les trucs et tout voilà je sais ça oui ça oui non je sais le jeu dans lequel c'était où quand ça s'appelle où je dis ça mais t'as peut-être vraiment un problème c'est possible c'est Yakuza 0 parce que tu m'avais dit j'ai joué 20 heures au jeu j'ai pas passé quatrième chapitre ah peut-être j'ai dû mettre 50 heures pour le finir attends je vais regarder sur Steam je vais te dire combien de temps c'est pas ça le drame dans cette histoire c'est quand ça s'appelle t'avais abandonné le jeu en disant oh c'est trop long alors que la première fois oui alors que vous avez fini pourtant je l'ai fini là depuis ouais je sais bien mais comme quoi je te dis t'as peut-être un problème dans ton rapport au jeu tout ça c'est ce que j'ai dit c'est le moment un peu psychanalyse de comptoir je voilà je m'y risque je regarde Yakuza 0 combien de temps j'ai passé dessus 43 heures tu vois j'ai passé 43 heures dessus ouais mais c'est drôle c'est vrai que moi par exemple c'est vrai que je suis tout l'inverse moi je vais au plus vite je passe les dialogues je passe des cutscenes je lis des résumés sur internet vraiment je respecte rien je regarde des fois des cutscenes en accéléré sur Youtube voilà vraiment moi je c'est l'inverse total de moi le consumérisme bravo mais si tu veux moi ça m'arrive même de remettre des trucs mais je fais ça avec tout en fait je pense que j'ai un problème avec ça mais attends des fois je réécoute des trucs que j'ai déjà entendus je remets en arrière tu vois pour être bien sûr d'avoir tout capté ouais moi ça ça m'arrive ça à la rigueur mais comment ça s'appelle Mickaël il dit le consumérisme et tout je pense que c'est tout l'inverse parce que comment ça s'appelle dans l'économie de la tension tout ça c'est comment ça s'appelle c'est comment dire c'est aussi une forme de résistance à l'aliénation aussi de savoir mettre un terme à des expériences alors je dis pas forcément de finir les jeux mais savoir se dire je m'arrête comme tu as dit comme tu as dit tout à l'heure comme tu as dit tout à l'heure j'en suis à 40h mais j'irai pas au delà de 50 voilà alors très bonne technique de me brosser dans le sens du poil mais bon faut quand même pas déconner la résistance à l'aliénation quand tu passes en skip tous les dialogues d'un jeu c'est juste que t'as envie de sauter d'un jeu à l'autre et que t'as une boule émise de jeu quoi après en vrai moi les jeux que j'ai envie de lâcher je finis pas plein de jeux ça m'arrive souvent de laisser des jeux en plan mais là Elden Ring j'ai envie de le finir tu vois j'ai envie d'y jouer alors si je peux je fais d'autres trucs en même temps si je peux me permettre c'est que pour le coup non non moi j'enchaîne pas tant que ça les jeux et je les fais un par un pour le coup mais c'est ça le promo c'est plus le fait de savoir mettre un terme à un truc tu vois et c'est peut-être pas pour te brosser mais tu vois par exemple Pierre regarde où il en est 150h il se dit oh là là c'est trop long et tout il éclate tous les records de jeux et tout il se enfin comment dire ça fait 3 mois je veux dire il y a 3 mois de sa vie qu'il a dédié à ce putain de jeu mais non je fais plein d'autres trucs à côté c'était un peu long quand même oui mais juste ouais mais là il y a Triangle Strategy je comprends le côté complétionniste ça dépend des jeux en vrai il y a plein de jeux je fais pas les défis et tout non non moi mon seul point c'est juste effectivement je pense que ça requiert une certaine sagesse ça mettre un terme à un divertissement après c'est un jeu je me sens bien quand j'y joue tu vois je me sens bien dedans il y a pas de mal j'ai envie de participer à cet univers vraiment il y a pas de mal ce que j'ai dit c'est mon côté c'est le point un peu psychanalyse de comptoir mais voilà c'est tout c'est c'est juste je trouve ça intéressant voilà mais il y a plein de jeux comme ça où j'ai juste envie de passer du temps typiquement Wind Waker je le connais par coeur je peux passer une heure sur l'île de départ juste à balader tu vois je kiffe être dans le jeu j'existe dans le jeu si je peux me permettre c'est un peu un move de zinzin parce que l'île est quand même minuscule mais bon passons non mais j'exagère mais oui je peux y passer du temps la première île de Wind Waker l'île de l'Aurore avec la grand-mère là je peux parler à tous les persos je peux faire 4 fois le tour de l'île juste pour le plaisir d'être dedans il parlait bien des 7 PNJ et des 4 maisons ouais exactement je savais que t'allais dire des 7 m² de l'île j'allais dire le bâtard non mais elle est petite l'île vraiment non mais après après t'habites à Paris tu pars pas beaucoup en vacances c'est bon tout va bien on comprend bah ouais il y a ça mais j'entends bien et tu vois je reconnais que ça me fascine un peu parce que vraiment c'est tout l'inverse une Waker c'est pas un jeu dans lequel en termes de jeu je sais pas combien de temps j'y ai passé mais voilà c'est un jeu que j'ai fini 10 fois ça c'est vraiment quand j'y ai rejoué voilà je voulais arriver à la fin ouais non mais c'est pas trop c'est pas trop le but d'aller à la fin pour moi non mais elle viendra quand elle viendra non mais c'est tout c'est juste je trouve ça un peu fascinant et on en conclut ainsi la partie bah ouais ouais ça me parait important de conclure justement parce qu'il faut mettre un terme à quand même cette chronique un peu un peu longue en parlant de pas vouloir mettre un terme aux choses c'est vrai que ce podcast bah ouais là c'est clair qu'il va falloir qu'on y arrive et avant évidemment de terminer le podcast en soi il faut qu'on fasse nos recommandations culturelles dans cette rubrique qui vient tout de suite la rubrique hors jeu juste après la petite musique et après la petite musique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je crois dans les recos du podcast, c'est The Green Knight, qui dure 2h20 aussi, donc on a fait à peu près aussi long que le film. En réalité, on a fait une structure un peu chronologique où on analyse scène par scène les éléments thématiques, symboliques que tu retrouves dans le film. Et du coup, tu es en train de dire que les gens, ils peuvent regarder le film avec vos commentaires par-dessus ? Pratiquement, oui. Presque ça, oui. Ce n'est pas tout à fait ça, mais pas loin. Moi, je donne des tips pour optimiser le temps. Toujours dans l'optimisation, Monique. J'annonce que le prochain épisode sera sur un jeu vidéo et sera sur un Zelda. Donc, bon, tenez-vous prêts, on va casser des bouches. Et donc, ben voilà, ça sera mensuel comme Radio Librius. Et voilà, on a un logo stylé et tout. Vous pouvez aller voir ça. J'avoue, la bannière Twitter notamment. Elle est cool, hein ? C'est une très gentille graphiste du nom de Camille Burgé qui nous l'a faite. Et franchement, elle est mortelle. Eh bien, franchement, le logo comme la bannière, c'est effectivement du taf incroyable. Et je suis très pressé d'écouter ça. Ben, c'est très, très gentil, mon cher Mickaouel. Et vraiment, pour le peu de temps qu'elle a mis pour nous livrer nos charts graphiques, on était assez surpris aussi. Non, ça fout des mots, ça. Il ne faut pas bosser avec des graphistes, en fait. Parce que toi, tu galères, tu sais, pendant trois ans à faire un truc, ça ne ressemble à rien. Ah ouais, ben ouais. Elle et eux, tu leur donnes un brief tout pété et en deux minutes, ils te sortent un truc qui était mieux que ce que tu pouvais ne serait-ce qu'imaginer. Donc, je connais ça. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est un vrai métier. Et j'espère qu'il y aura un peu plus de reconnaissance. Évidemment, ça a été rémunéré comme travail. Je dis ça aux gens. Ne croyez pas qu'on est dans la logique. Rémunéré en visibilité. Et en le plaçant dans le podcast. Dans Radio Librius. Non, mais vraiment, c'est important. Pour le coup, hashtag relire pigeon gratuit. C'est un métier, pour le coup, pour parler d'aliénation et de résistance à l'aliénation. Ça, les graphistes, ils connaissent. Mais bref, ça, c'était pour la partie autopromo. Pour la partie recos, petite recos rapide pour un film qui s'appelle Le Juge et l'Assassin. Un film de Bertrand Tavernier. Alors, je crois que c'est la première fois que je recommande un film français dans ce podcast. Film incroyable. Découvert vraiment par hasard. C'est l'histoire du premier tueur en série connu en France. Donc, c'est d'après une histoire vraie, en plus. Qui officiait donc au 19ème siècle. C'est incroyable. C'est vraiment le film m'accueilli dans une totale imprévisibilité. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est vraiment à la fois politiquement hyper puissant. Les personnages sont vraiment hyper bien écrits. C'est hyper bien joué. Pour un film français, en plus, moi, ça me surprend. Parce que j'ai toujours tendance à tiquer dans les films français du jeu d'acteur. Là, c'est vraiment impeccable. C'est hyper bien mis en scène. Tu as des putains de paysages d'Ardèche incroyables. Et ça questionne la place des criminels. Et la construction des monstres, en fait, par la société. Ça questionne même un peu la manière dont on traite aussi, dont on gère la criminalité dans la société. Est-ce que les vrais méchants sont les vrais méchants ? En tout cas, ceux auxquels on croit. Peut-être pas tout à fait. En tout cas, ça fait réfléchir sur société. Voilà. Le juge et l'assassin, Bertrand Tavernier, 1974. Je crois. Vrai chef-d'oeuvre, je recommande. Mon cher Monique, quel est ta reco ? J'arrive. Je m'étais muté. Quel est ma reco ? Alors, c'est un manga et non pas un mangasse. On nous a reproché de faire la blague. Comme on nous a repris dans les commentaires. Mais en plus, je ne sais même pas exactement d'où vient la blague. Mais bref. Je ne sais pas. Passons, passons. C'est un manga qui s'appelle Mauvaise Herbe. Là où j'avais écrit Mauvaise Pioche dans le producteur. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas d'où ça vient, Mauvaise Pioche. Mais non, Mauvaise Herbe. Du coup, apparemment, c'est un manga assez connu. Parce que moi, j'y suis vraiment allé client-kun qui va dans sa librairie de BD. Qui fait, ouais, ça dit quoi, machin. Ouais, Pridongoulême, je crois. Un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? C'est récent, du coup ? Le dernier tome est sorti, je crois, en début d'année. Mais en tout cas, ouais, à un prix de quelque chose. Et j'ai la flemme de retrouver le truc. Le lézard noir, l'éditeur. Oui, exactement. Et, bah attends, on va même balancer le nom de l'auteur, tant qu'on y est. Tac, tac, tac. Keigo Shinzo. Voilà. C'était celui qui, chez le même éditeur, avait, pour le coup, sorti... J'attrape l'autre truc qui est à côté, l'auto-école du collège Moriyama. Qui était bien aussi. Qui était très sympa aussi. Et assez éloigné. Enfin, éloigné, comment dire ? L'auteur a un style assez versatile. On va dire ça comme ça. Parce que, pour le coup, l'auto-école, tout ça, c'était un... Alors, c'était très comédie, pour le coup. Et donc, il y avait un trait très rond et tout. Là, on est sur un style beaucoup plus détaillé, beaucoup plus froid. Parce que ça aborde des questions... Des questions de société aussi, beaucoup plus froides. Pour pitcher le truc, en gros, ça commence dans une maison close dans laquelle travaillent des mineurs. Et, du coup, il y a une... Ça commence par... Bonne ambiance, putain. Voilà. Des policiers qui font une descente là-bas. Et après, on va suivre les aventures de... Je ne sais plus comment elle s'appelle, la gamine. Chiori. Exactement. Pierre a été une fois en résumé, j'imagine. Et voilà. Du coup, on va suivre dans ces aventures de... Comment dire ? De la marginale vie, quoi. On va dire ça comme ça. Et va se lier une relation avec un policier qui va voir en elle aussi sa fille qui était décédée. Voilà. Ça, c'est vraiment le dos du premier tome. Et voilà. Je disais que le dessin était assez rond et tout sur le précédent manga. Mais là aussi, c'est vrai que déjà, il y a un peu une... Une dicot... Enfin... Un effet de... Comment dire ? C'est assez surprenant d'avoir un trait assez esthétique, assez rond et d'avoir des thématiques assez dures. Et pour le coup, le ton, l'écriture, la mise en scène et tout, elle est assez juste pour le coup. Mais après, voilà, tous les trigger warnings du monde, c'est assez glauque. Voilà. Mais c'est vachement bien. Ça aborde des trucs sérieux de manière un peu sérieuse, si j'ai bien compris. Exactement. Mais c'est pas avec un trait trop sérieux. Bah ouais, non mais c'est justement, c'est ça qui est intéressant, justement. Vous pouvez faire toutes les interprétations que vous voulez là-dessus. Mais en tout cas, l'écriture et la narration, je la trouve assez juste. Et voilà, ça tombe assez peu dans le morbide ou dans le... Comment ça s'appelle ? Dans le glow, quoi. Ouais, mais aussi dans l'autre sens. Dans le... Dans le porn, ouais, triste porn. Non, non. Non, pas du tout dans ce sens-là. Non, même au côté... Comment ça s'appelle ? Le côté très bon sentiment et tout, je trouve qu'il arrive à rester toujours très juste. D'accord, ouais. Et voilà. Oui, c'est pas mélodramatique. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Et aussi, le truc, c'est voilà, c'est... Globalement, c'est pas non plus... Expliquons-le-toi, le dessin, il est pas hyper glauque aussi. L'histoire, elle est pas dépeinte de manière si glauque que ça aussi, alors que ça raconte des trucs... Enfin bref, le... Je trouve que le ton a bien été trouvé pour traiter de ce sujet-là. Et voilà, voilà. C'est vachement sympa. C'est en cas de tom, en plus, c'est pas très long. On pouvait même passer des pages. T'as l'optimisation du temps, quoi. Je rigole. En tout cas, moi, ça m'a saucé. Je dirais acheter ça demain à ma petite librairie de quartier de bande dessinée. Parce que c'est vraiment très beau aussi. Ouais, ça a l'air super beau, en plus. Bah, écoute, en plus, c'est en quatre tomes, donc assez court. Ça a l'air vraiment mortel. Bah, merci pour la reco, mon cher Monique. Je n'en vois que... Je ne vois que des bons avis. Et ça me chauffe bien, perso. Mikawell, quel est ta reco ? Ah bah, je vois que ta reco, c'est aussi un truc assez glauque et assez... Hashtag société, hashtag joyeux, voilà. Assez sérieux. Mais on est sur des recos trop sérieuses, là, aujourd'hui. Mais non, parce que moi, tu vois, j'avais des recos sérieuses à faire. Je me suis dit que j'ai plutôt fait une reco qui parle de... Qui parle de deux MP échangés avec Monique et qui sont un peu de la merde. Pourquoi je dis ça ? En fait, j'ai envoyé à Monique... Je crois que c'est à toi que j'avais envoyé Monique. Je suis quasiment sûr. Enfin, bref, vous êtes au courant de tout ce qui se passe aux États-Unis, évolution de la législation, avortement, tout ça, tout ça. Et en gros, j'envoie le MP dans notre conversation en disant « Ah putain, je suis en train de regarder The Iron Man's Tale en ce moment. » Voilà, quoi. Et après, tu vois, je renvoie à MP genre dix minutes plus tard en me disant « Oh putain, j'ai fait au premier degré les gens qui font... Oh, ça devient Black Mirror, quoi ! » En sachant que les mecs qui disent au premier degré « ça devient Black Mirror », c'est hashtag « on vit dans une société, gros cerveau ». Et là, je me suis dit « Ok, est-ce que Unmade Tales, la servante écarlate, peut être considérée comme Black Mirror, hashtag gros cerveau, hashtag « on vit dans une société ? » Ma première réaction était de me dire « Non, ce n'est pas exactement la même chose. » Parce qu'en gros, Black Mirror, la technologie est aliénante, on y va de plus en plus, c'est quelque chose qui fait plutôt consensus. Alors que, à contrario, je pense que la servante écarlate, je vais la dire à Française pour vous éviter de rager sur mon accent incroyable, ça parle des droits des femmes qui sont considérés dans pas mal de pays, et notamment en France, comme quelque chose d'acquis et pas mis en danger. Enfin, du moins, les gens qui ne le vivent pas ont pas l'impression que c'est quelque chose qui est mis en danger et qui n'est pas quelque chose qui est problématique. Et pourtant, c'est quelque chose où il y a encore plein de problèmes, c'est quelque chose qui peut être mis en danger. Donc, la société n'est pas aussi obvious que Black Mirror. Donc, je me suis dit « Ok, ça va, je peux me permettre ce petit premier degré. » Ce n'est jamais totalement acquis, en fait. Oui, voilà. Et en plus, on le voit d'autant plus aujourd'hui. Et je pense qu'on a besoin de le rappeler. Là où le fait de rappeler que la technologie est aliénante, « Ok, merci, tout le monde est au courant. » Et là, en fait, où j'ai le deuxième niveau de lecture, c'est que moi, j'avais vu la première saison de La Servante Écarlate. J'en suis désormais à la fin de la saison 3. Et putain, en fait, je suis un peu déçu. Ah oui, mais j'avais vu que la première saison aussi, elles ne sont pas assez bien, les suites ? En fait, elles sont très bien, mais elles ne sont pas bien pour les mêmes raisons. La première saison est intéressante dans le sens où, pour ce côté un peu lanceur d'alerte, entre guillemets. Oui, politique, justement. Voilà, il y a toujours un petit peu de politique dans les autres saisons, mais honnêtement, je ne vais pas faire la petite liste des incohérences qui m'ont fait péter un câble sur l'univers. Je pourrais m'amuser à le faire, mais un, ça spoilerait, deux, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Mais en fait, je l'arrange quand même dans cette partie de séries qui ont une très très bonne idée et qui ont un peu de mal à développer par la suite. Alors, ça ne s'écroule pas du tout comme ça peut être le cas pour certaines séries. Ça continue à diffuser des messages qui sont un peu plus intelligents que ce que tu vois de la moyenne des séries. Mais OK, je me suis dit, bon, c'est quand même pas le truc que je citerais culturellement, premier degré, comme, mon Dieu, on nous avait prévenus. Donc voilà, c'était juste sur cette petite dynamique de, est-ce que je fais premier degré ? Oh mon Dieu, Black Mirror ou pas ? Et du coup, bon, est-ce que j'ai besoin de vous recommander cette série ? Je pense que tous les gens qui pouvaient être potentiellement intéressés l'ont déjà vue. Et c'est plutôt de la bonne cam, malgré tout. Moi, je n'ai pas vu les saisons suivantes, après la première, du coup. Je ne te dis, je ne dis pas d'y aller, mais je serais très curieux d'avoir ton retour. Moi, je sais que ce qui me fascine dans ce genre de série d'anticipation, ou de livres, ou de films, ou n'importe quoi... C'est l'univers. Ouais, j'en ai vu, c'est l'univers. Moi aussi, j'en ai un peu rien à faire des personnages. J'en ai un peu rien à faire des intrigues. Mais je vais être intéressé par la politique, comment on en est arrivé là, ce que ça décrit de cette société, et comment tu pourrais en arriver là de manière très concrète. Et je trouve que c'est le brio de la saison 1, en fait. C'est que tu te rends compte que le basculement, il se fait de manière plutôt naturelle et terriblement réaliste. Et je trouve que ça, tu le perds un peu dans les autres saisons, où tu es plus centré sur l'histoire, sur les personnages, sur des simili cliffhangers. Et en fait, à contrario, sur l'aspect société, tu es un peu en mode, on ne m'avait jamais parlé de cette caste, elle arrive là à tel moment, ok, mais comment ça s'organise ? Et tu te rends compte de plus en plus de trucs, genre, ok, tu sais que dans ce genre de société, c'est extrêmement militarisé, il te le rappelle au cours de la série, dans les saisons suivantes. Mais j'ai quand même un petit peu de mal à me rendre compte que tu as l'impression que la moitié de la population, c'est soit des femmes asservies, soit des soldats, et que c'est tout, en fait. Tu as les deux. C'est-à-dire que tous les hommes sont des soldats, tous les femmes sont des esclaves, et tu n'as rien d'autre. Et à des moments, bon, ça fait un peu beaucoup de te rendre compte que dès que tu fais un mètre dans la rue, tu as 150 soldats. Bon, il y a des nuances à ce que je dis. Il y a des choses qui, dans la série, vont y répondre un petit peu, mais un petit peu déçues de la suite, même si ça reste de la bonne cam'. Voilà. Mais il me semble, en fait, que dans le processus d'adaptation, le bouquin de Margaret Atwood, qui a donc inspiré la série, est terminé à la fin de la saison 1. Donc, en réalité, les saisons suivantes sont un peu dans... Ils ont brodé, en fait, autour de l'univers et des personnages, mais sans avoir le roman comme source pour s'appuyer, quoi. Ah ben, intéressant, parce que, tu vois, je ne savais pas du tout ce qu'il y en était de l'œuvre d'origine. Ça explique peut-être le changement de ton et de... Je ne sais pas si ça l'explique, mais en tout cas, par rapport à mon impression, disons que ça trouve un certain écho, effectivement. Ouais, j'ai un peu l'impression, ouais. Il y a un autre truc aussi qui peut aider à l'éclaircissement, c'est que, du coup, ils se sont inspirés d'un autre bouquin pour le suite de la série, c'est « Impossible n'est pas français » d'Éric Zemmour. Évidemment. Non, mais rigole, mais quand je dis que c'est des choses qui... En fait, là, déso, on va recommencer un peu de politique, mais... Mais il est contre l'avortement, je crois, Éric Zemmour. Il voulait mettre des primes au naissance aussi. C'est pour ça qu'il y a notamment une société où les femmes font des enfants et les hommes sont des soldats. C'est littéralement le projet de l'extrême droite. Et c'est pareil quand tu regardes ce qu'il va dire sur le pouvoir, sur la place des femmes dans la société, dans la politique. C'est des choses qui sont très, très proches des premières étapes qui sont décrites dans la saison 1 de La Servante écarlate et qui sont fascinantes, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que tu dis... En fait, le monde, quand tu le regardes de loin, La Servante écarlate, ça apparaît comme une dystopie complètement délirante et ignoble. Et en fait, tu te rends compte que le basculement vers ce type de société, malheureusement, il peut se faire extrêmement facilement et qu'aujourd'hui, des gens qui ont des projets similaires, ce n'est même pas des signaux faibles qu'il y a. Tu vois, tu l'as dit sur la vanne et la vanne marche, parce que c'est tellement gros que c'est évident. Et donc voilà, enfin, petite déprime de fin. Merci, au revoir. Société, quoi. Ouais, mais on était très dans la société, là. Et en plus, t'ajoutes à La Servante écarlate le fait qu'on sera aussi dans Black Mirror demain. Oh, putain. Terrible. Et on sera aussi dans Kirby, si Jado n'est pas ministre. C'est vrai. Bon, effectivement, je pense qu'on était un peu dans Société pour cette rubrique hors-jeu. Et la société n'attend pas. Non, j'ai trouvé une phrase de conclusion. J'ai oublié, c'est quoi le nom de ce film aussi, là, sur l'écologie, sur Netflix, comment il s'appelle déjà ? Sur l'écologie ? Ouais, genre, les gens, ils regardent le monde tomber, là, comment ça s'appelle ? L'effondrement ? Non. Bref, le film de Netflix, là, où c'est la fin du monde, les gens, ils regardent de manière amusée. Merde, avec DiCaprio. Ah, Don't Look Up. Don't Look Up. Ben voilà, notre podcast, c'est un peu Don't Look Up. Parce que du coup, c'est que de la fin du monde. C'est vrai. Mais c'était bien, Don't Look Up, pour le coup. Ouais, c'était bien. J'en sais rien. Ah, en vrai, c'est trop long pour Monique. Je conseille, ouais. Ouais, voilà. Ouais, ça dure trop longtemps pour toi, Monique. Désolé. Après, il y a le x2 sur Netflix. Oh là là, il y a ça, vraiment ? Je ne sais pas. Oui, alors juste, je crois qu'il y a ça. Je ne sais plus si c'est sur Netflix ou Amazon Prime, mais il n'y a pas longtemps. Je me suis fait la réflexion et dernière chose, recommandation culturelle, je me suis pris un abonnement Crunchyroll pour regarder la suite de Demon Slayer. que j'ai vraiment bien apprécié, même si ça reste du shonen relativement classique. J'apprécie parce que je suis en manque de shonen, mais en soi, est-ce que j'en ferais une recommandation ? Non. Et je me suis dit, vas-y, un jour, je me relancerai dans... Enfin, je me lancerai tout court parce que j'ai vu que genre les 30 premiers épisodes dans One Piece et je crois qu'il y a une version vitesse x2. Je pense que si un jour, je me rattrape les vieux One Piece dobés du cul parce que les tout premiers, ils ont pris un coup dans la gueule assez sévère, eh bien, je ferais une monique et je matrais ça en x2. Mais sinon, tu lis le manga ? Euh, le manga, pardon. Ouais, mais alors, si tu veux, il y a combien de tomes du manga ? 101. On a passé au centième. À combien d'euros le tome ? Euh... Ick Torrent. Ah non, mais alors, il y a un moment... Déjà, si tu veux, je suis frustré quand je lis des mangas de ne pas avoir les... Ce qui est souvent des... Enfin, les animés ont souvent des musiques absolument sublimes, je trouve. Donc déjà, cette frustration. Mais je me rattrape par la qualité du dessin et le papier. Mais alors, lire des scans sur Internet, non, mais... Non, mais non, pas des scans. Tu lis les... T'achètes une liseuse très chère et c'est stylé. Ben moi, j'ai une liseuse très chère et c'est stylé. Non, mais non, non, non. Je suis désolé. C'est... Là, c'est la sauvagerie à l'état pur. Oh, carrément ! On vit dans une société où on a parlé de trucs terribles, et t'ajoutes ça pour ne plomber, c'est terrible. N'empêche, le rendu est stylé. Si je peux me permettre, vraiment, se lancer dans One Piece, passer un certain âge, c'est un peu comme se mettre à Linux au bout d'un moment ou changer ou se mettre au Vorak ou au Bepo pour son clavier. C'est au bout d'un moment, t'as fait tes choix de vie, faut vivre avec. Ouais, mais si je veux, j'aime bien le côté d'être en bas d'une montagne, quoi. Ouais, mais l'ange de la mort est à tes trousses, Mickaël. C'est pas possible. Ah, mais en x2, c'est bon. Écoute, c'est un conseil d'ami que je te donne, mais au bout d'un moment, voilà, faut accepter son sort. Mais c'est choix. Tu sais, je suis l'homme qui a fait 165 heures sur Ring Fit. Si, à chaque fois, je l'avais fait devant du One Piece, déjà, j'aurais rattrapé un peu mon retard. Ah bah oui. T'es le scisive qui pousse l'anneau de Ring Fit en haut de la montagne sur 200 à chaque fois. Parce qu'en vrai, c'est combien ? Si t'enlèves générique et tout, c'est genre 20 minutes les épisodes ? Ouais, il y a la moitié des fileurs. Tu peux les sauter. Du coup, je vais mettre une moyenne de 18 minutes par épisode en enlevant les fileurs. ça fait que j'aurais pu regarder 550 épisodes durant mon Ring Fit. Et bah voilà. Ça fait combien aujourd'hui ? Mille, non ? La moitié. T'aurais pu faire la moitié. Et du coup, mes prochaines heures de Ring Fit seront devant. Y'a pas de soucis, je te rappelle juste d'être réaliste, mais si t'aimes les défis aussi, y'a une grande série qui s'est arrêtée y'a pas longtemps et aussi y'a des milliers d'épisodes, c'est plus belle la vie. Y'a pas de problème. Ah, c'est terminé ? Ah ouais. Ah putain ! C'est le moment où vous pouvez regarder Plus Belle la vie. Mais c'est là qu'on voit que t'es pas un connaisseur. Parce que le plaisir de Plus Belle la vie, c'était d'avoir des épisodes qui étaient tournés au fur et à mesure de ce que j'ai compris. Alors si je peux me permettre, je te laisserai pas de me traiter de personne qui ne connaît pas Plus Belle la vie parce que j'ai regardé pendant 5 ans. Mais on a pas déjà eu ce débat en plus ? Peut-être. Est-ce qu'il y avait... T'as regardé pendant 5 ans à quelle période ? Est-ce qu'il y a eu des Plus Belle la vie ? Genre gilet jaune, tu vois, où ils en parlaient et tout ? Alors oui, c'est sûr. Alors en vrai, oui, c'est sûr parce qu'il y a toujours eu... Ça a toujours suivi, on va dire, les questions de société et l'actualité. Plus Belle la vie. Tu crois ? Ah putain, on a loupé peut-être Plus Belle la vie qui fait des refs à Poutine, quoi. Ah mais... Je crois que ça s'est déjà arrêté cette année. Mais c'est sûr qu'il y a eu des trucs sur le confinement et tout dans Plus Belle la vie. Bah ouais, évidemment. Ah non, c'était en pause pendant le confinement. Ils étaient en pause, peut-être, ouais. Ouais, c'est pas impossible. Mais... Désolé de vous couper. Désolé de vous couper. Attends, deux secondes, il y avait même des soirées spéciales, genre des intrigues en cinq épisodes avec Plus Belle la vie. Ah oui, en prime time. Des prime time. Ouais, oui. Qui ont même été adaptés en jeu vidéo sur DS. Ah ouais, vraiment ? Avec Plus Belle la vie versus le docteur Liviard, je crois qu'il s'appelait. Il est temps d'arrêter ce podcast. Je crois qu'il est temps de finir ce podcast. Quand on est sur le jeu vidéo Plus Belle la vie sur DS, là, je pense qu'il est temps de s'alimenter et de dormir. En vrai, c'était du gâchis parce qu'il y a un truc avec le Lord de Plus Belle la vie. Mais bref. Ouais. Bah, écoute, ce sera à jamais le grand drame de la télévision française. Sur ces belles paroles, je pense qu'il est temps, messieurs, de conclure. Ce podcast, qui a duré quand même bien longtemps et qui se termine par des considérations... Je serais même pas les qualifier. Bah, du coup, on dit merci aux auditeurs, merci aux abonnés Patreon. On les remercie vraiment très chaleureusement et on remercie particulièrement Barbour, comme toujours, qui est toujours parmi nos abonnés fidèles, Massimo Bartolone, Punished Snail, toutes les autres qui nous soutiennent sur Patreon. Et voilà, on se retrouve du coup le mois prochain pour un nouvel épisode avec plein de nouvelles chroniques. et ça va être cool. Voilà. On aura été au Stunfest. On pourra peut-être vous faire un petit débrief avec l'ami Monique. Voilà. Bon, bah, merci à vous et puis à très bientôt. Enfin, à dans un mois. Salut les amis. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada